Pour ce tuto tricot numéro 9, je vous propose de tricoter un gilet enfant sans manches. Alors rendons à César ce qu'appartient à Jules, c'est un modèle de bergère de France et que vous trouverez de façon gratuite et illimitée comme d'habitude ici sur le site de Prima. Gilet sans manches pour enfants de Prima et a priori ça devrait être le premier site qui se présente. Alors il est tricoté à l'origine avec un fil de chez Berger de France, le lapsus, de qualité abacant et il est décliné en 5 tailles, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Mais vous savez que comme d'habitude, je vous indique du début jusqu'à la fin comment recalculer le nombre de mailles, le nombre de rangs et la façon de tricoter en fonction de votre propre échantillon et ce, quelle que soit la taille parmi les 5 qui sont proposées. Voilà le patron d'origine, petite modification que j'ai faite, je mets ici, je tricote ici une barre de point mousse pour éviter que le gilet ne roulotte. Et par ailleurs, on vient ici apprendre à relever des mailles, donc combien en particulier, parce que c'est un calcul à faire, et puis comment pour pouvoir mettre des boutonnières. L'autre nouveauté aussi, c'est que vous trouverez par ailleurs sur ma chaîne une vidéo qui vous explique comment calculer à l'avance la quantité de laine nécessaire pour tricoter ce gilet, quelle que soit bien sûr la taille dans laquelle vous vouliez le tricoter, du 2 au 10 ans. Alors pour ça, vous avez besoin de connaître avant tout les calculs, en fonction de votre échantillon et du nombre de mailles que vous avez trouvées au mètre linéaire. Comme moi, les calculs, je les fais au fur et à mesure dans la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de cette vidéo-ci, je vous mets tous les calculs du dos d'un coup, ce qui vous permet de pouvoir prévoir tout ça à l'avance. Il suffira simplement de multiplier par deux la quantité de laine que vous trouvez pour le dos, puisque le devant fait la même taille. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous souhaite un bon visionnage. Ce gilet-là, je l'ai tricoté avec un fil berger de France qui s'appelle plume. C'est un bonheur, cette laine. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payée. Je l'avais achetée, berger de France fait régulièrement du déstockage. Il y a un moment, j'en avais acheté dans trois couleurs différentes d'ailleurs. Et vraiment, je ne regrette pas, tant est si bien que je vais me faire quelque chose avec. Cet hiver, je dois mettre en ligne une veste, justement avec ce fil-là. Il est, mais d'une douceur. Enfin bon, super. Alors, il est composé de quoi ce fil polyamide, acrylique et laine peignée ? C'est un fil qui se tricote initialement avec des aiguilles 5,5. Chaque pelote fait 60 mètres à peu près. Donc moi, j'ai utilisé deux pelotes pour cette taille 2 ans et je l'ai tricoté en totalité avec des aiguilles numéro 6. Par contre, j'ai l'habitude de venir rabattre sur une encolure comme ça, avec des aiguilles légèrement plus grosses. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris aussi des aiguilles 6,5 pour venir rabattre. Quatre petits boutons de mon stock violine qui sont très très sympas. Une bande de mousse ici, la bande de boutonnière en mousse aussi. Voilà, super. Super facile à faire. Pas très long, avec des grosses aiguilles en plus, ça va très vite. Et c'est un vrai, vrai, vrai bonheur de tricoter cette laine. Par contre, pour les débutants, débutants, je vais vous dire la même chose que la vidéo où j'avais utilisé un fil qui s'appelle Techno Soft de chez Katia. Qui est un fil très bourru comme ça, très soyeux, mais avec beaucoup de petites fibres qui dépassent. Ça peut être très difficile de tricoter avec parce que vous y voyez moins bien. Si toutefois, vous persistez dans cette voie, prenez une couleur claire dans ce cas-là. Vous y verrez toujours mieux qu'avec une couleur foncée. Ce modèle-là, c'est celui que je fais pour le tuto. Je l'ai tricoté avec un fil de chez Fildar qui s'appelle Rapido, qui se tricote avec des aiguilles numéro 7. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé des aiguilles numéro 7 pour la totalité de l'ouvrage. Sauf qu'ici, je suis venue rabattre le dos avec des aiguilles plus grosses, en l'occurrence numéro 8. Et j'ai fait la bande de boutonnière au point mousse avec des aiguilles numéro 6,5. Cela étant, vous pouvez utiliser une seule taille d'aiguille pour la totalité de l'ouvrage. Il suffira de rabattre très souplement, de ne pas trop serrer quand vous allez rabattre. Et pour ce qui est de la bande de boutonnière, ça ne posera pas de problème d'utiliser les mêmes aiguilles pour tout l'ouvrage. Un mélange de polyamide, de laine peignée et d'acrylique, c'est un fil qui est très agréable à tricoter et qui est très chaud. Il est très épais. Que vous dire de plus ? Oui, alors 41 mètres, bon, assez courte. Donc ici, c'est du 2 ans et du coup, j'ai utilisé les 3 pelotes complètes. Donc pour faire les calculs et pour les personnaliser en fonction de votre laine et de vos aiguilles, il faut faire de toute façon un échantillon. Alors, cet échantillon, c'est un carré qui fait à peu près 12 cm par 12 cm pour qu'on puisse venir compter le nombre de mailles pour 10 cm et le nombre de rangs pour 10 cm. Voilà, j'ai terminé mon échantillon et puis vous voyez, je l'ai mis sur des aiguilles plus fines. En fait, ce sont des aiguilles circulaires et le câble est très fin. De cette façon, les mailles peuvent prendre toute leur place et se reposer tranquillement pendant une demi-journée, une journée, deux journées, c'est vous qui voyez. Mon carré est assez grand pour les besoins de la vidéo, vous voyez, là, ça fait 15 cm et à peu près 15 dans l'autre sens, mais 12 par 12, ça suffirait. Je vais quand même vous montrer une chose, vous voyez, le jersey a tendance à rouloter vers le bas. D'ailleurs, il roulote un petit peu sur les côtés. Voilà, c'est pour ça qu'on fait un carré plus large, parce que pour avoir 10 cm bien plat, il faut tout de même en tricoter un petit peu plus. Voilà, on regarde l'échantillon d'un peu plus près et je vous montre ce qu'est une maille, c'est-à-dire ce qu'on va compter. Une maille, c'est un V. Donc, évidemment, vous avez des petits V partout. Les V les uns sur les autres, ce sont des rangs. Et les V les uns à côté des autres, ce sont des mailles. Voilà ce qu'on va compter. Alors, pour compter le nombre de mailles pour 10 cm, je me mets à l'aise, je mets mon petit coupant à plat. Voilà, voici un V et je vais me mettre, je vais mettre mon réglé juste dans le prolongement du V. J'essaye de mettre tout ça un petit peu droit, voilà. Et je vais compter les V, c'est-à-dire les mailles, jusqu'à ce que j'arrive à 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Pour faire 10 cm de large, il me faut tricoter, enfin monter, 13 mailles. Donc, vous faites pareil. Alors, le secret, enfin le secret s'il y en a un, c'est déjà d'être bien installé avec beaucoup de lumière, et de ne pas lever son petit stylet. Parce que tous ces petits V, là, ça finit par, on finit par ne plus rien y voir. Donc, ne bougez pas le petit stylet. Laissez-le bien en place quand vous comptez. Donc, on a dit, oui, 13 mailles pour 10 cm. Pour compter le nombre de rangs, on cherche un petit V, et on met son petit réglé dans le prolongement, à partir du premier petit V qu'on trouve. Alors, le truc, moi, c'est que je ne vais compter que sur 5 cm, et je multiplierai par 2, parce que je n'ai pas assez de profondeur de champ, pour faire les choses correctement, et que vous y voyez. Donc, soit je compte un annoncellement de petit V, comme ça, soit je compte les petits trous, parce que si vous regardez bien, vous avez des petits trous au milieu de chaque petit V. Donc, je suis bien positionné, et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rangs pour 5 cm, ça fait 18 rangs pour 10 cm. Je peux compter les petits trous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc il me fait les 13 mailles pour 10 cm, et il me faut 18 rangs pour 10 cm. Alors, la première chose que je fais, c'est de venir relever les dimensions qui m'intéressent. Donc, moi, je vais tricoter la taille 2 ans, vous pouvez tricoter 2, 4, 6, 8 ou 10 ans, c'est au choix. Donc, en hauteur totale, ici, 32 cm, 6 cm, 9, 6, 5, 21 et 27. Avant de reporter les dimensions que j'ai ici sur mon joli petit dessin, il faut tout de même que je vous explique que c'est assez typique, ce genre de patron. C'est-à-dire que plutôt que de faire les trois pièces, le dos, un devant, puis l'autre devant, tout est indiqué sur le même schéma. Donc, la seule difficulté qu'on va avoir, c'est de reporter correctement les dimensions, et de rajouter celles qui manquent. Alors, ce n'est pas un oubli, c'est simplement qu'il y a des chiffres, par exemple, le 6 cm qui est ici, il sera ici aussi. On ne le met pas, en général, simplement parce que ça alourdit le patron et qu'il est plus difficile à lire. Donc, c'est juste essayer de ne rien oublier. Donc, on va tout faire ensemble, comme ça, au moins, vous serez tranquille. On va commencer par la dimension totale, c'est-à-dire mon 32 cm, qui part du haut du pull, du gilet, jusqu'au bas. 32. La largeur totale en bas aussi, ça va, c'est assez simple. 27. Voilà. On va passer au haut maintenant, et vous allez voir qu'il n'y a que deux dimensions, alors qu'en réalité, nous, on va noter les trois pour être sûr de ne pas en oublier. Une, qui correspond à l'épaule d'un des devants, deux, qui correspond à la largeur d'encolure, et la troisième ici, qui correspond à la deuxième épaule. Donc, ici, j'ai 6 cm, et ici, j'ai 9. Du coup, la deuxième épaule fait exactement la même dimension que la première, donc 6 cm. On va passer maintenant sur le côté. Voilà. Ouh, il n'est pas droit à montrer. Alors, pour le bas, d'ici à ici, moi, c'est 21. Et pour le haut, on voit qu'ils ont mis deux dimensions. Parce que, simplement, il y a une dimension qui concerne ce qu'on appelle l'emmanchure, et une deuxième dimension qui concerne l'encolure, c'est-à-dire qui ne sera utile que lorsqu'on va tricoter les devants, et qui ne nous sera pas utile quand on va tricoter le dos. On va les mettre, et on verra comment on se débrouille avec ça. Donc, la profondeur d'encolure, ici, moi, c'est 6. Et en dessous, on a 5. Ce qui veut dire que pour le dos, par exemple, c'est toute cette hauteur qu'il faudra tricoter. Donc, 6 plus 5, 11. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de ce côté. On va mettre que la hauteur totale, ici, en ce qui me concerne, moi, c'est 11. Ensuite, en dessous, c'est 21. Pas de souci. 21 plus 11, ça fait bien 32. Alors, il y a une autre dimension qu'on n'a pas, c'est celle-ci. Et la même de l'autre côté. Donc, là, ils n'ont pas noté pour ne pas alourdir, mais en réalité, c'est la dimension de la largeur d'encolure divisé par 2. Donc, moi, j'ai 9, ça fait 4,5 cm d'un côté, et 4,5 cm de l'autre. Si vous avez 11, ça fait 5,5 et 5,5. Si vous avez 13, c'est 6,5 et 6,5. Donc, là, vous vous adaptez en fonction de la taille que vous avez choisie. Ici, ce qu'on appelle l'aisance d'enmanchure, ils ne l'ont pas noté non plus. Donc, moi, j'ai regardé les explications du modèle pour vérifier. Et cette aisance d'enmanchure, elle est de 3 cm, et on va la faire de 3 cm pour tout le monde. Donc, je vais le noter là. Voilà, donc, vous notez aussi, pour votre propre aisance d'enmanchure, 3 cm des deux côtés. Voilà, je crois qu'on a tout. On va pouvoir faire nos calculs. Oui, si, je pense à deux petites choses. Là, je vous disais que l'aisance d'enmanchure, il ne l'avait pas noté, que j'avais regardé les explications. Mais non, ce n'est pas ça que j'ai fait. Enfin, je pouvais aussi faire comme ça, traduire les explications en centimètres. Mais non, si je calcule toute cette largeur-là, ça fait 6 et 6, 12 et 9, 21. J'ai 21 cm ici, alors que j'ai 27 cm en bas. Donc, 27 moins 21, ça me fait 6 cm. Mon ouvrage a rétréci de 6 cm. Si je le divise par deux, pour savoir de combien je rétrécis de chaque côté, combien je rabats, eh bien, c'est 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Voilà qui est dit. Autre chose, je voulais vous préciser que ici, moi, je souhaite faire, hop, quelques rangs de point mousse. Voilà. Donc, ce 21 là, va se transformer plutôt, alors moi, j'aime bien faire au moins 2 cm de point mousse. Donc ici, je vais noter 2 cm. Si j'ai 21 en tout, et que je fais 2 cm ici, il m'en reste 19. Alors, le point mousse, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire. Peut-être que vous voulez faire des côtes, peu importe, du point de riz, du point de blé. L'objectif, c'est que le jersey ne roulotte pas sur le bas. Donc, moi, je fais toujours quelques rangs, ici, 2 cm. J'aurais pu faire 3, peu importe. D'un point qui ne roulotte pas, donc vous avez le point mousse, vous avez tout ce qui est côte. Côte 1, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 2, peu importe. Vous avez le point de blé, le point de riz, et puis j'en oublie certainement. Pour passer au calcul, il faut d'abord diviser toutes nos dimensions par 10. Alors, 6, ça fait 0, 6. 9, 0, 9, 0, 6. Le 4, 5, ici, ça fait 0,45. Pareil, ici. Le 3, ça fait 0,3. 11, 1, 1. 21, 2, 1. Ici, le 6, ça fait 0,6. 0,5. 1, 9. 0,2. Et là, 2,7. Est-ce que j'en ai oublié ? A priori, non. Là, ça fait 2,1. Ben non, puisqu'on utilise le 19 pour calculer, puisque j'ai 2 cm de point mousse. Donc, pour ça, c'est bon. Ici, donc, du point mousse avec des aiguilles numéro 7. Et je continue en jersey avec des aiguilles numéro 7 aussi. C'est-à-dire que je ne change pas de taille d'aiguille. Alors là, c'est à vous de voir. Souvent, quand on fait des côtes en bas, par exemple, on met une demi-taille en dessous. Donc, par exemple, moi, si le jersey, je décide de le tricoter avec des aiguilles 7. Je vais donc faire mon échantillon de jersey avec des aiguilles 7 pour le compter correctement. Mais je ferai éventuellement mes 2 cm de côte avec des aiguilles 6 et demi. Donc là, c'est un choix que vous devez faire moi, je reste sur le même type d'aiguille du début jusqu'à la fin, que je sois en point mousse ou en jersey. Maintenant qu'on a mis toutes nos dimensions, j'écris sur ma table de dessin, là, l'échantillon que j'ai trouvé. Donc, vous écrivez ce que vous avez trouvé. Moi, j'avais 13 mailles par 18 roues. Et donc, on va se servir de ces chiffres-là pour calculer le nombre de mailles et de rangs qu'il faut compter, qu'il faut monter, qu'il faut rabattre, etc. Donc, vous, vous vous servez de l'échantillon que vous avez trouvé avec votre laine et vos aiguilles. Alors, pour savoir combien de mailles je dois monter pour avoir une largeur pour le dos de 27 cm, je vais prendre 2,7 et je vais le multiplier par 13. Donc, 2,7 fois 13. Et je trouve 35,1. Alors, là, la seule règle, ça sera qu'il vous faut un nombre pair. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on viendra faire les devants qui sont égales à la moitié du dos. Les devants qui sont égales. Oui. Les devants dont les dimensions sont égales à la moitié du dos. Ça serait peut-être plus simple. Il me faut donc forcément, et il vous faut donc forcément, un nombre pair. Donc, moi, je mets 36 mailles. J'aurais pu mettre 34. Après, plus votre fil et vos aiguilles sont gros, plus la façon d'arrondir aura une incidence sur la dimension finale. Voilà. Si votre fil est épais comme le pouce et que vous tricotez avec des aiguilles numéro 15, il est évident qu'une maille de plus, ça représente presque un centimètre de plus. Voilà. C'est à vous de voir ce qui est le mieux pour arrondir. Si vous êtes dans des fils fins ou moyens, ce n'est pas un souci, ça ne se sentira pas. En tout cas, ici, un nombre pair. Maintenant, je veux savoir combien de rangs je vais tricoter ici. Alors, moi, au point mousse, vous, peut-être en cote ou au point de blé, sachant que je veux faire 2 cm. Donc, logiquement, je devrais faire 0,2 fois, cette fois-ci, 18, c'est-à-dire le nombre de rangs. Et donc, 3,6, les rangs en hauteur, on arrondit toujours un nombre pair. Ça, par contre, c'est obligatoire. Ça voudrait dire 4 rangs. À ceci près que, en ce qui me concerne, comme c'est du point mousse et que ça monte beaucoup moins vite que le jersey, je vais mettre 4 rangs comme indication, mais je pense que j'en ferai plutôt 6. Par contre, pour le point de blé, le point de riz, les côtes, vous pouvez utiliser l'échantillon, le nombre de rangs pour 10 cm pour faire votre calcul. Moi, c'est un petit peu faussé. Alors, je vais mettre 4, mais il est quand même tout à fait probable que j'en tricote plutôt 6. Je vais donc, avec mes aiguilles numéro 7, monter 36 mailles et tricoter 4 rangs au point mousse. Pour monter mes 36 mailles, je vais avoir besoin de garder du fil perdu. Alors, du fil perdu pour monter les mailles, mais aussi du fil perdu que j'utiliserai pour faire la couture sur le côté. Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser 3 fois la largeur pour monter les mailles, donc 3 fois 36 cm. Là, je le fais un peu à vue de nez. Et 2 fois la hauteur à coudre. Donc, moi, 2 fois 21 cm. Voilà. Je fais un nœud coulant, c'est-à-dire un nœud qui se défait. Et ça comptera pour ma première maille. Je prépare aussi des marqueurs. Alors, des marqueurs, soit vous les faites vous-même, avec ça. Soit vous en trouvez dans le commerce. Des rondes, des qui s'ouvrent. Il y en a de toutes sortes. Et je vais mettre un marqueur toutes les 10 mailles, histoire de ne pas avoir à compter en permanence si je suis interrompue. Que vous dire d'autres ? Oui, voilà, c'est tout. Les petits marqueurs pour les mettre toutes les 10 mailles. Et on les enlèvera dès qu'on commencera à tricoter. Donc, j'ai déjà une première maille de compter. Ici, j'ai le fil qui mène un pelote. Et là, le fil perdu. Donc, pour monter les mailles, vous avez un tuto dans la playlist Tuto Technique Tricot. Sinon, je vous montre le principal, de cette façon. C'est comme pour l'échantillon. Et lorsque j'arrive à 10 mailles, je vais venir glisser un marqueur. Donc là, j'oublie où j'en suis. De 4, 6, 8, 9 et un 10. Et je glisse un marqueur. Tiens, par exemple, celui-là. J'ai déjà fait 10. Je contrôle. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Avant de mettre mon marqueur. Et je continue de monter mes 36 mailles. 5 et 6. Je contrôle. 2, 4, 6. Voilà. Donc, le fil perdu, je vais l'enrouler sur lui-même pour éviter de tricoter avec. Ça peut arriver, surtout quand il est très long. Moi, il n'est pas très long parce que je tricote avec les grosses aiguilles et que je fais le... C'est le 2 ans, je crois, c'est ça ? Mais il pourrait être très long. Je suis prête à attaquer le point mousse. En ce qui me concerne, c'est du point mousse. Donc, je suis bien sur le premier rang. Sur un allé, sur un rang impair, sur l'endroit du travail. Voilà, tout ça, c'est synonyme. Puisque mon fil perdu est au même endroit que le fil qui mène à la pelote. Donc, là, je suis partie pour tricoter 4 rangs au point mousse. Ça veut dire que tous les rangs, que ce soit à l'endroit du travail ou à l'envers, que ce soit à l'aller ou au retour, seront tricotées toujours, toutes les mailles, à l'endroit. Et je fais tomber mon petit marqueur qui ne me sert plus à rien. Voilà, je tricote 4 rangs au point mousse et puis on se retrouve. Voilà, je termine mon quatrième rang au point mousse. Bon, a priori, mes 2 cm sont faits. Bon, sinon, je peux en rajouter 2 de plus, si je trouve que la bordure n'est pas assez large. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on compte la hauteur de jersey qu'il faut faire avant l'aisance d'emmanchure. On va passer à cette partie-là. Donc, pour moi, c'est 19 cm, donc 1,9. Et je vais multiplier ce 1,9 par le nombre de rangs pour 10 cm. Donc, 1,9 fois 18, ça fait 34,2. Donc, j'arrondis à 34 parce que c'est un nombre pair et qu'il faut un nombre pair. Et 1,2 parce qu'on ne peut pas tricoter un 0,2 rang. Donc, je vais tricoter toujours avec les aiguilles 7, 34 rangs en jersey. Alors, là, je ne l'ai pas fait, une fois de plus. Pour les rangs de point mousse, vous voyez, par exemple, j'aurais dû normalement tracer 4 traits. Chaque fois que je fais un rang, je fais un trait. Donc, là, je pense que c'est important de le faire pour une raison très simple. C'est que vous allez aussi mesurer votre hauteur. Et peut-être qu'au lieu de faire 34 rangs, vous allez en faire 32 ou 36 parce que vous tomberez à 19 cm. Si toutefois, vous faites la même taille que la mienne à ce moment-là. Donc, il vous faut absolument comptabiliser le nombre de rangs que vous faites. Parce qu'il faudra que les deux demi-devant fassent exactement la même hauteur. Donc, on peut faire les deux en mesure et on comptabilise en faisant un petit trait. Deuxième chose, pour ceux et celles qui ont fait des côtes ici avec des aiguilles une demi-taille en dessous, n'oubliez pas de changer vos aiguilles et de revenir à la taille d'aiguille que vous avez utilisée pour votre échantillon. Moi, le problème ne se pose pas. Je reste en aiguille numéro 7. Donc, je vais faire mon jersey avec les mêmes aiguilles. Je suis bien prête à tricoter mon rang numéro 1 qui est en rang impair, ce qu'on appelle l'aller ou l'endroit du travail, puisque le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote. Donc, les allées, tout à l'endroit, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Et les retours, c'est-à-dire les rangs pairs, ce qu'on appelle aussi l'envers du travail, sont tricotées. Toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Je finis mon rang 1 et je vais attaquer mon rang numéro 2. C'est bien un rang pair. Le fil perdu est de l'autre côté. Donc là, toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Allez, je continue comme ça sur 19 cm, c'est-à-dire, a priori, 34 rangs en tout. Voilà, donc j'ai tricoté mes 34 rangs, vous voyez, je les ai notés. Donc, on va passer de ce côté. Maintenant, il faut faire l'aisance d'emmanchure et la profondeur d'emmanchure. Donc déjà, on va se demander combien de rangs ça va nous prendre en tout. Donc, je prends 1,1, puisque moi c'était 11 cm. 6 plus 5, 11. Donc, 1,1 fois 18. Ça fait 19,8 rangs, autant dire 20, puisque ça doit être un nombre pair. Sur ces 20 rangs, il y en a deux qui vont être pris par l'aisance d'emmanchure. Donc, il y aura deux rangs ici, et ça c'est pour tout le monde. Et le reste en jersey. Donc, 20 moins 2, 18. Donc, on va d'abord commencer par faire les deux premiers rangs des anses d'emmanchure. Alors, une petite précision, n'oubliez pas que là, on suit les contours extérieurs du schéma. On est en train de faire le dos, donc on ne s'occupe absolument pas de ça, ni de ça. Pour calculer les anses d'emmanchure, on va voir combien de mailles il faut qu'on rabatte de chaque côté. Donc, moi, mon coefficient, c'est 0,3 fois 13, c'est-à-dire le nombre de mailles pour 10 cm. Donc, ça fait 3,9, autant dire 4. Donc, si j'enlève 4 mailles d'un côté, j'enlève moins 4 mailles de l'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire en deux rangs. On va commencer par rabattre 4 mailles sur l'allée en début de rang. Et 4 mailles sur le retour en début de rang aussi. Donc, sur le premier rang, je vais rabattre les 4 premières mailles. Pour rabattre une maille, il faut déjà en tricoter deux. Ensuite, je prends la première que j'ai tricotée et je la rabats par-dessus la dernière tricotée. Il ne m'en reste qu'une. J'ai donc rabattu une maille. J'en tricote une deuxième. J'ai deux mailles. Je prends celle qui est vers la fin du rang, si on peut dire, enfin celle qui est vers ma main. Et je la rabats par-dessus la précédente. J'en ai rabattu deux. Je continue. J'en ai rabattu trois. Et quatre. Voilà, j'ai rabattu mes quatre mailles. Maintenant, je continue de tricoter mon rang jusqu'au bout. Donc, comme je suis sur l'endroit du travail, toutes mes mailles seront tricotées à l'endroit. Je termine le premier rang d'aisance d'emmanchure. Voilà, hop là. Je vais y arriver. Zip, voilà. Et je vais donc attaquer mon deuxième rang d'aisance d'emmanchure. Donc là, c'est pareil. Je vais rabattre les quatre premières mailles. Donc, je commence par en tricoter deux. Là, je vais les rabattre à l'envers, puisque je suis sur un rang envers. Mais il m'arrive parfois de rabattre quand même à l'endroit, même si je suis sur un rang où on tricote les mailles à l'envers. Bon, ça, c'est chacun. Donc, j'en ai tricoté deux. Je prends l'avant-dernière et je la passe par-dessus la dernière. Je vais y arriver. Donc, une de rabattue. Deux de rabattue. Trois. Et quatre. Et je termine mon rang en tricotant toutes mes mailles à l'envers. Voilà, je termine mon rang numéro 2 de l'aisance d'emmanchure. Hop, ok. Donc, vous voyez, on a des mailles rabattues de chaque côté. Voilà, je termine. Alors, je termine non pas mon dix-huitième rang, mais en fait mon vingtième. Parce que pour arriver à mes onze centimètres, j'ai décidé de tricoter deux rangs de plus. Alors, pourquoi ? Parce que la profondeur d'emmanchure, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il vaut mieux être un petit peu précis. J'étais plus à dix centimètres que onze, donc j'ai fait deux rangs de plus pour être sûre d'être dans les clous. Pardon. Et bien, maintenant, on a terminé. On a terminé le dos. Il ne nous reste plus qu'à rabattre. Alors, pour rabattre. Un petit conseil. Quand on rabat et qu'une partie de l'ouvrage sera très visible, donc là, en l'occurrence, ça sera cette partie-là, ça sera le cou, l'encolure. Moi, j'essaye de rabattre soit très souplement, c'est-à-dire sans serrer du tout, soit éventuellement en utilisant une aiguille plus grosse. Donc là, j'ai du sept et ici, c'est du huit. En fait, je trouve que ça serre un petit peu moins, parce que sinon, quand on rabat de façon un petit peu trop serrée, et bien, ça a tendance à rétrécir un petit peu l'ouvrage. Et au niveau du cou, ça peut quand même poser un petit peu problème. Donc là, j'ai décidé, alors vous faites comme vous voulez, j'ai décidé de rabattre avec des aiguilles plus grosses, notamment parce que je n'arrive pas à rabattre souplement, sans trop tirer sur le fil, comme ça, je suis tranquille. J'en tricote deux, donc c'est toujours la même chose. Et je passe l'avant-dernière sur la dernière tricotée, et je fais ça jusqu'au bout. Voilà, je termine de rabattre. On va regarder comment on fait à la fin, et surtout, combien de fils perdus on va garder. Alors voilà, ma dernière boucle, je l'agrandis. Et je passe carrément la main dedans, comme ça, c'est sécurisé, ça n'ira nulle part. En fil perdu, on va en garder suffisamment pour venir faire la couture de l'épaule. Alors cette couture d'épaule, moi, elle fait 6 cm. Donc on ne va pas garder que 12 cm de fil, parce qu'on aurait bien du mal à faire une couture complète avec seulement 12 cm. Donc, vous gardez une trentaine de centimètres en tout, à peu près. Et, ouais, super ciseau. Et je passe le fil que je viens de couper dans la boucle, et je tire. Voilà. Alors, on va quand même regarder un petit peu quelques petites bricoles. Donc vous voyez qu'au niveau du cou, le jersey a tendance un petit peu à rouler aussi. Donc là où il y aura les épaules, ça sera cousu, ce ne sera pas un problème. Mais là, peut-être qu'un petit coup de fer à repasser pour le tenir un petit peu droit, ça serait pas mal. Alors, pour faire le devant, on va utiliser évidemment le même schéma, mais on va cette fois-ci suivre cette partie-là, que je mets en rouge. Voilà, comme ceci. Et on va appeler ça la partie 1. Et puis on fera ensuite la partie 2. Donc au niveau des calculs, si ici, en tout, j'avais 36 mailles, je divise 36 en 2, ça fait 18. Donc là, il faudra que je monte 18 mailles, que je tricote mes 4 rangs de points mousse, puis 34 rangs en points jersey, et on se retrouve ensuite pour rabattre au niveau de la manchure. Donc 18 mailles, aiguille 7 en ce qui me concerne, 4 rangs de points mousse et 34 rangs de jersey, c'est-à-dire exactement la même chose que pour le dos, sauf qu'on le fait sur une demi. Sur la partie 1, pour monter mes 18 mailles, je vais garder du fil perdu, donc suffisamment pour monter les mailles, c'est-à-dire 27 cm divisé par 2, 13,5 cm, 3 fois. 1, 2, 3. Et je vais garder aussi du fil perdu pour faire la couture, qui fait 21 cm, donc 2 fois 21 cm. Voilà, sinon pour le reste, c'est comme pour le dos. Voilà qui est fait, 4 rangs de points mousse, 34 rangs de jersey. On va passer maintenant à cette partie-là, et on va commencer par l'aisance d'emmanchure, et on n'oubliera pas de venir faire cette... rabattre les mailles ici pour l'encolure elle-même. Mais on va commencer par le début. Le début, c'est de savoir combien de rangs ça prend en tout, toute cette partie-là. Donc souvenez-vous, normalement 20 rangs, sauf que moi j'ai fait 2 rangs de plus, donc c'est en réalité 22 rangs, que ça me prend en tout. Ensuite, notre aisance d'emmanchure, ici, va nous prendre 2 rangs. Ça c'est sûr. Donc il m'en reste maintenant 20 à placer. Donc je vais regarder 0,5 ce que ça donne, donc 0,5 x 18. On va le faire ensemble, enfin c'est pas... Hop, là vous tiens, un marqueur. 0,5 x 18, donc tout naturellement ça fait 9. 9, j'arrondis à 8 ou j'arrondis à 10. Je vais arrondir à 10. Donc ça me prend 22 rangs en tout. J'en ai déjà utilisé 10 plus 2, 12. Donc le reste, ça sera 10 rangs. Donc on va commencer par faire l'aisance d'emmanchure sur 2 rangs. Ensuite, je vais tricoter 10 rangs de jersey. Et puis, on se retrouvera ultérieurement, donc, pour cette partie-là. Pour l'aisance d'emmanchure, donc, que je vais faire en 2 rangs, je vais commencer par rabattre, c'est la même chose que pour le dos, je vais rabattre les 4 premières mailles, finir de continuer de tricoter mon rang, et tricoter le rang retour. Alors, je rabats en ce qui me concerne les 4 premières mailles de ce rang. Donc j'en tricote 2, et j'en rabats. Donc j'en ai rabattu 1, 2, 3, et 4. Puis je finis de tricoter mon rang tout à fait normalement jusqu'au bout. Je termine l'aller, et je vais maintenant tricoter le retour, donc toutes les mailles à l'envers, tout à fait normalement, sans rien y faire de plus. Ah, j'ai cette maille qui est un petit peu abîmée, il faut que je la retricote. Vous voyez, il ne faut pas paniquer quand il y a une maille qui tombe, je vais vous dire pourquoi, parce que le fil, il est accroché là, donc celle-là, elle ne peut pas se défaire. Et je la retricote. Voilà. Allez, toutes les mailles à l'envers, sur la totalité du rang. Voilà, je termine de tricoter le rang envers. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je suis bien ici, j'ai bien rabattu mes 4 premières mailles. Donc maintenant, je vais tricoter d'abord 10 rangs de jersey, et ensuite on se retrouvera, parce qu'il faudra refaire un petit calcul avant d'attaquer la suite. Donc 10 rangs de jersey, tout droit. Alors, je termine mon 10e rang de jersey. Voilà. Alors on ne verra pas grand-chose, parce qu'évidemment, ça roulotte de tous les côtés. Mais voilà où on en est. Donc maintenant, il faut qu'on calcule ici. Je sais que ça va me prendre 10 rangs en tout, mais je vais avoir besoin de 2 rangs pour faire l'encolure, donc ensuite 8 rangs. 8 et 2, ça fait 10. Donc là, sur les 2 rangs, je vais venir faire l'encolure. Donc je vais tricoter l'allée tout à l'endroit, et je vais rabattre les mailles sur le retour. Combien de mailles je vais rabattre ? Eh bien, je le calcule. Donc je prends 0,45 et je le multiplie par 13. Donc 0,45 fois 13. Ça me fait 5,85 mailles. Alors combien j'ai de mailles en tout ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Donc je vais faire 6 de ce côté, il m'en restera donc 8. Je vais donc en rembattre 6. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye de voir si je fais, soit j'arrondis à 5, soit j'arrondis à 6. Là, j'ai choisi d'arrondir à 6, puisque j'ai 14 mailles au départ et que je vais en rabattre 6, il m'en restera donc 8. Donc je rabattrai 6 mailles sur le rang retour. On va voir ça ensemble. Donc 2 rangs pour l'encolure, et sur le rang numéro 1, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je termine de tricoter le rang 1. Et sur le rang 2, on a calculé qu'il fallait que je rabatte les 6 premières mailles. Donc, moi je vais les rabattre à l'envers, vous pourriez les rabattre en tricotant les mailles à l'endroit. Bon, logiquement, il faut les tricoter à l'envers, puisqu'on est sur un rang envers. Mais bon. Allez, 1, 2, 5, et 6. Alors, je vais contrôler le nombre de mailles qui me reste. 2, 2, 4, 6, et 1, 7, plus 1, 8. Il me reste bien mes 8 mailles, donc j'ai bien rabattu 6 mailles. Et je finis de tricoter le rang, toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé les 2 rangs d'encolure. Donc, il me reste 8 mailles, 8 rangs de jersey à tricoter. Et après, on se revoit pour rabattre. Voilà, alors, vu que j'avais pris la fin de la pelote précédente, évidemment, je me retrouve à court de fil, alors que j'ai presque terminé le devant, la partie 1. Il me reste, là, j'ai fait 4 rangs de jersey, il m'en reste donc 4 à faire, et j'ai pas assez de fil. Donc, du coup, j'ai décidé de vous montrer éventuellement un raccord assez hasardeux, qui consiste à faire un nœud entre l'ancien fil et le nouveau fil. Et l'objectif étant de faire en sorte que le nœud reste bien sur l'arrière du travail et ne vienne pas sur l'avant. Donc, je tire très correctement. Et puis, je vais tricoter mon jersey normalement. J'essaierai de caser le nœud derrière. Là, ça va être... Donc là, il est là. Ok. Je fais en sorte que le nœud reste derrière et ne se voit pas. Alors, ça, ça peut marcher. Et puis, parfois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le nœud revient sur le devant du travail. Et du coup, ce n'est pas chouette. Sur le retour, hop, voilà comment ça se présente. J'ai le nœud ici, donc évidemment, je peux venir couper ce qui est en trop. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. On va voir ce que ça donne à l'endroit où j'ai fait le raccord. Voilà. Donc, je tire dessus. Je le maintiens pour le forcer à rester à la côté envers du travail. Je regarde sur l'endroit. Bon, ben, ça ne se voit pas. Ça a l'air de se passer pas trop mal. Donc, 4 et 2, 6. Il me reste deux rangs. Je termine mon huitième et dernier rang. Voilà. Donc, maintenant, il me reste à rabattre. Donc, comme tout à l'heure, soit vous rabattez avec des aiguilles un peu plus grosses, voire plus grosses. Moi, c'est taille 7 ici et 8. Voilà, c'est ça, 8. Soit vous rabattez en essayant de tirer le moins possible sur le fil, c'est-à-dire que vous rabattez souplement. Bon, on va voir à la fin aussi s'il faut que je garde du fil perdu parce qu'il faut en garder un minimum pour venir camoufler le fil, rentrer le fil exactement. Et parfois, il faut en laisser plus pour faire une couture. Mais il ne faut pas en laisser plus partout parce que sinon, vous allez gaspiller de la laine que vous aurez à couper après puisqu'il y a des endroits où on aura déjà le fil d'une autre partie qui nous servira à faire la couture. Voilà. Donc, je vais passer ma main dedans pour sécuriser ça. OK. Je vais prendre l'autre morceau à l'envers. Donc ça, c'est le dos. Et je me mets ici. Donc, de ce côté, j'ai déjà un fil pour faire la couture. Donc, je n'ai pas besoin d'en garder trop. Il faut que j'en garde juste assez pour pouvoir le camoufler. Donc, je vais couper une petite quinzaine de centimètres. Voilà. Et je viendrai le camoufler après dans la couture. Donc, voilà le premier devant. Alors, du coup, ça roulotte un peu partout mais c'est tout à fait normal. C'est du jersey. Le jersey roulotte. Alors, si ça peut vous tranquilliser, vous pouvez venir donner un petit coup de vapeur. Vérifiez quand même l'étiquette du fabricant. Des fois, qu'il faille mettre une patte mouille, c'est-à-dire un linge légèrement humide entre votre fer et votre tricot. Ou simplement, vous envoyez la vapeur sans trop appuyer, en essayant de ne pas toucher. Bon, et bien maintenant, on va passer au devant du gilet. Mais partie 2. Alors, voilà la partie 2. Donc, qui est en symétrie par rapport à l'autre. Voilà. Et bien, même punition. Donc, je vais monter aussi 18 mailles. Je vais tricoter aussi 4 rangs au point mousse. Suivi de 34 rangs au jersey. Et on se retrouve ensuite pour faire la manchure. Alors, pour ce devant partie 2, par contre, on n'a pas besoin de garder beaucoup de fils perdus. Donc, on prend le fil perdu dont on a besoin pour monter moi, mes 18 mailles. Et puis, une dizaine de centimètres de plus pour pouvoir rentrer le fil aisément à la fin. Voilà. 4 rangs de point mousse, 34 rangs de jersey. Donc, on va attaquer l'emmanchure, les ans d'emmanchure. Donc, à laver, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit sans rien faire. Et je ferai mes diminutions au retour, c'est-à-dire sur l'envers du travail. Alors, rang 1, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je termine le rang droit. Et donc, rang 2, je vais rabattre les 4 premières mailles. Donc là, je les tricote à l'envers et je rabats en tricotant à l'envers. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai toujours rabattu tout le temps tout à l'endroit, mais là, il faut que je m'y tienne. Après, ça sera une habitude et je n'aurai plus de problème avec ça. 3, et voilà la 4ème. Oups. Ok. Et je termine mon rang tout à l'envers. Donc ici, voilà, ce n'est pas 18, mais ça me prend 22 rangs en tout. Donc, j'ai déjà utilisé 2 rangs. Il me reste donc 20 rangs à faire. Il y aura d'abord comment on fasse 10 rangs avant d'arriver pour faire l'encolure. Je vais y arriver et ensuite, donc il me reste 10 rangs à faire en tout. L'encolure va se faire sur 2 rangs. Donc, il me restera 8 rangs ici. En fait, c'est exactement la même chose qu'en face. 2 rangs pour les anses d'emmanchure, 10 rangs avant d'arriver à l'encolure, 2 rangs pour faire l'encolure et il me reste donc 8 rangs à faire. C'est exactement pareil qu'en face. Donc là, je fais mes 10 rangs et puis on se retrouve pour l'encolure. Voilà, les fameux 10 rangs sont faits. Donc, ça se présente comme ça, les anses d'emmanchure et mes 10 rangs ici. Il faut donc que je fasse maintenant l'encolure. Donc, cette encolure, c'est le même nombre de mailles que l'autre devant. En l'occurrence, 6. Je vais le faire sur 2 rangs. À l'aller, je vais rabattre 6 mailles, finir mon rang normalement et faire le rang retour tout à fait normalement aussi. Je suis donc sur l'endroit du travail. J'attaque mon premier rang d'encolure et je rabats les 6 premières mailles. 2, 3, et 6. Et 6. Voilà, je termine mon rang tout à l'endroit. le rang numéro 2 de l'encolure. Je tricote normalement tout à l'envers. Voilà qui est fait. Eh bien, il ne me reste plus que les 8 derniers. Je vais y arriver les 8 derniers rangs à faire et ensuite, je pourrais rabattre. Oui, une petite chose que j'ai oublié de vous dire mais qui pourrait vous rendre service, quand on rabat des mailles, parfois, on oublie combien on en a rabattu en cours de route. Alors, ce qu'il faut faire chaque fois que vous rabattez des mailles, c'est bien compter les mailles qui vous restent. Moi, j'en avais 18 au départ. J'en ai enlevé 4 de ce côté. Donc, il me reste 14. Si j'en enlève 6 ici, il doit en rester 8. 2, 4, 6, 8. Donc, vous pouvez compter vos mailles au moment où vous, dès que vous avez fini de rabattre. Comme ça, vous êtes sûr que vous partez bien sur le bon nombre de mailles. Voilà. Cela étant dit, je fais mes 8 rangs de jersey et puis, on rabat et on n'oubliera pas d'utiliser une aiguille plus grosse si on la fait sur les autres parties de ce petit gilet. Je termine mon 8ème rang. Alors maintenant, je vais rabattre, mais on va quand même regarder un petit peu si après avoir rabattu, je laisse beaucoup de fils perdus ou pas. Donc, pour ça, je vais mettre le gilet en place. Voilà le dos. Ça, c'est le devant d'un côté. Et ici, ça ne va pas être simple parce que ça roule autre, mais bon. Ici, vous avez le devant de l'autre côté. Quand je vais rabattre, je vais terminer ici et vous voyez, sur cette partie-là, je n'ai pas de fils perdus. Sauf que je dois faire la couture de l'épaule. Donc, quand je vais rabattre, je vais laisser suffisamment de fils perdus pour pouvoir faire cette petite couture. Je finis de rabattre. OK. Et donc, j'aurai cette petite couture à faire. Donc, il faut que je laisse suffisamment de fils pour faire la couture et pouvoir rentrer le fil après. Et voilà. Bon. Et bien maintenant, il nous reste à passer. Donc, on va commencer par faire la couture et on va commencer par coudre les épaules et ensuite, on viendra coudre les côtés. Donc, les épaules en couture au point arrière sur le côté en couture invisible. Pour faire la couture, l'idéal serait d'avoir une aiguille à laine, c'est-à-dire une aiguille avec un gros chat et un bout qui est relativement gros. Pour enfiler le fil facilement, vous le prenez entre deux doigts, vous le pliez en deux ici, voilà, vous serrez bien et c'est le chat qui va venir vers le fil et non pas le fil vers l'aiguille. Voilà. Je vous le refais comme ça et c'est l'aiguille qui vient vers le chat. Après, si vous n'avez pas d'aiguille aussi grosse que ça, c'est-à-dire d'aiguille avec un chat suffisamment gros pour que le fil passe aisément dedans, vous avez la possibilité d'utiliser une aiguille avec un chat beaucoup plus petit et ce que j'appelle moi parce que je ne sais pas comment ça s'appelle un enfil aiguille. Il y a cette petite partie métallique qui forme une boucle. Vous la rentrez dans le chat par définition trop petit de votre aiguille et puis je vais le mouiller un petit peu pour que ça passe mieux. Vous venez rentrer votre fil dans cette petite boucle métallique. Vous tenez fermement ici parce que sinon ça risque de casser et vous tirez au travers mon fil sera peut-être trop gros ou mon chat trop petit. Voilà. Vous tirez au travers vous voyez je tenais bien parce que cette petite partie métallique elle est tenue simplement par deux poinçons et donc ça pourrait casser. Et donc voilà grâce à ce petit outil vous pouvez passer un fil relativement épais dans un chat plutôt petit. Bon moi je n'aime pas travailler avec ça parce que c'est pointu et je n'aime pas ça. Et autre conseil achetez-en toujours deux parce que ça casse très très facilement. Allez donc j'enfile mon aiguille et puis on va attaquer la couture elle-même. Voilà. Pour la couture on va commencer donc par la couture au point arrière c'est-à-dire qu'on va commencer par coudre les épaules. Donc la toute première chose à faire c'est de bien repérer comment se mettent les morceaux entre eux. Voilà. Donc vous avez l'encolure qui se retrouve au milieu les emmanchures face à face alors évidemment ça roulotte un peu donc c'est pas forcément facile à faire mais il faut bien le faire pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de coudre le mauvais morceau avec le mauvais morceau. Donc voilà le dos et voilà le devant. Alors je vais prendre par exemple une des épaules et souvenez-vous il y a des petits V sur la tranche. Des petits V qui sont constitués de deux brins un vers soi et un à l'opposé de soi. Voilà. Et on a la même chose au niveau du dos vous avez les petits V qui sont constitués de deux brins un brin deux brins. On appelle ça le brin intérieur et le brin extérieur. Donc en face le brin intérieur c'est celui-là et le brin extérieur c'est celui-là. La couture au point arrière consiste à venir passer l'aiguille avec le fil sous ses brins sous les brins du dos et sous les brins de l'épaule. Alors j'ai mis en ligne une vidéo spécialement pour la couture au point arrière pour que vous ayez tous les détails. Là je vais vous montrer les grands principes. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on va dire qu'un pas c'est une maille. Donc ça ça fait un pas ça c'est un deuxième pas. Le principe de la couture au point arrière c'est d'avancer de deux pas et de reculer de un. Donc d'avancer de deux mailles de deux V et de reculer de un. Autre chose qu'il faut que vous sachiez c'est que moi j'ai pris l'habitude de ne pas prendre les quatre brins pour passer mon aiguille dessous. En réalité j'en prends trois. Les deux de l'arrière et pas le brin qui vient pas le brin intérieur du devant mais le brin extérieur du devant celui qui est vers moi. Voilà ça fait trois brins. Ce petit brin que je ne prends pas va former un petit liseré sur l'épaule que j'aime bien. Après c'est un choix. Vous avez la possibilité de prendre les quatre brins trois comme ceci ou encore trois comme cela ou inversement trois comme ça. Enfin voilà. C'est vous qui allez faire vos choix et pour ça comme ce sont des choix esthétiques et pratiques je pense que de visionner la vidéo qui est quand même très détaillée ça ne sera pas plus mal. Alors on va voir comment on s'installe. Tout à l'heure on a mis les pièces du gilet correctement pour voir ce que ça donnerait à la fin mais pour faire la couture au point arrière on ne se met pas envers contre envers c'est-à-dire que c'est l'endroit du travail qui est visible mais l'inverse. Donc je vais enlever la deuxième pièce qui va me gêner et je vais me mettre endroit contre endroit. Donc on voit l'envers du travail. Alors ça ça signifie notamment qu'il ne faut vraiment pas se planter parce qu'au moment où vous le retournez c'est là souvent qu'on se plante. Donc vous vérifiez bien que les emmanchures soient en face et que l'encolure soit bien. Donc là c'est bon on est prête à y aller. Voilà. La première chose qu'on fait c'est qu'on va venir assembler d'abord les deux morceaux. Donc ici je suis dans l'angle je viens donc chercher l'angle de l'épaule et je passe mon fil. Voilà ça y est c'est assemblé. Maintenant on va le tenir à peu près correctement comme ça sans tirer ni d'un côté ni de l'autre. On ne va pas être obligé d'épingler parce que le morceau est très petit. Je regarde la tranche donc ça c'est ma première maille qui n'est pas très jolie. voilà la deuxième voilà la troisième et pareil en face. Donc la tranche se tourne un peu on est obligé de faire comme ça. Je vais donc avancer donc là la première je suis déjà passée dedans. Je vais donc avancer de deux mailles et je passe mon fil sous les deux brins mon fil mon aiguille sous les deux brins. je vais en face et je ne vais pas prendre les deux brins mais je vais prendre le brin qui est le plus vers moi. Voilà. Et je tire mais je ne tire pas complètement. Je m'arrête de sorte à laisser une petite boucle. Ensuite je reviens en arrière. Donc je prends le brin un des deux brins celui qui est vers moi du côté du ça c'est le dos et je viens passer sous les deux brins de la maille que j'avais sautée tout à l'heure. Et seulement maintenant je tire le fil un peu mais pas trop et ensuite je finis de passer. Donc je suis sortie de cette maille un, deux un, deux je prends les deux brins je passe dessous je vais en face mais je ne prends pas le brin qui est là je prends le brin qui est le plus vers moi et je passe mais je ne tire pas complètement. Il se trouve que maintenant qu'on a commencé à coudre les bords se sont tournés suffisamment pour que je n'ai plus que le brin qui m'intéresse qu'il soit visible donc du coup c'est bien pratique un brin les deux brins de maille je tire mon fil et je passe un, deux deux brins un brin en face je tire mon fil un peu mais pas trop et voilà et je continue comme ça un, deux alors le tout c'est de ne pas créer de décalage de ne pas avancer plus vite d'un côté que de l'autre mais sinon tout devrait bien se passer donc là comme c'est très court je vais le faire entièrement sous vos yeux ébahis et comme ça on finira on fera la finition directement hop je tire pas trop pour pas foncer un, deux donc là de toute évidence ça sera mon dernier passage un en face je tire et je reviens en arrière d'un pas je tire voilà donc là j'ai cousu quasiment la totalité oula j'ai cousu quasiment la totalité il me reste maintenant à venir rentrer dans cet angle là donc là c'est plus vraiment une maille c'est presque un nœud c'est le nœud en fait c'est la dernière maille que j'ai rabattu ici je vais en face je prends qu'un seul brin aussi je vais faire un petit peu du sur place enfin presque du sur place pas tout à fait parce que si vous faites vraiment du sur place vous allez découdre ce que vous venez de couvrir pour sécuriser un peu solidifier le brin enfin solidifier rendre le bord oui un peu plus solide ça s'appelle solidifier voilà voilà qui est fait je vais retourner et vous voyez le liseré qui est ici correspond au brin que je n'ai pas pris tout à l'heure quand je faisais la couture on regarde de ce côté et on voit que c'est pas très joli notamment à cause de cette petite boucle mais on viendra s'occuper de ça quand on va camoufler ce second fil qui reste là maintenant on va se contenter de venir passer de part et d'autre notre fil en revenant légèrement en arrière alors ne traversez pas l'ouvrage que ce soit pas visible sur l'endroit là on est en train de rentrer le fil donc il ne faut pas que ce soit visible ensuite je fais presque du sur place pour sécuriser voilà et avant toute chose je vérifie que tout va bien avant de couper mon fil prenez bien cette habitude si vous saviez le nombre de fois j'ai coupé le fil sans vérifier et qu'après j'avais des soucis une fois que le fil est trop court il est trop court ok il nous reste ce fil ici donc on va regarder comment ça se présente hop donc ce fil il vient de cet angle et vous voyez cette boucle là elle n'est pas très très jolie donc l'objectif va être d'essayer de la dissimuler vers l'intérieur vous voyez je tire dessus hop je tire et je maintiens et je vais piquer dans cette vilaine boucle alors c'est un peu raide c'est plus un noeud qu'une boucle d'ailleurs est-ce que je vais y arriver ? c'est que là il y a de l'épaisseur avec mon fil voilà et je vais bien tirer dessus de sorte que en exerçant cette tension elle soit plus visible de l'autre côté et maintenant je me contente de camoufler le fil alors là ça fait une deuxième épaisseur ça fait une surépaisseur puisque je viens d'en camoufler un mais bon on n'a pas vraiment le choix je reviens un petit peu en arrière pour pas que ça se défasse au lavage voilà je contrôle et bien écoute ça a l'air d'aller pas trop mal et donc maintenant je peux couper le fil voilà le voilà dans le bon sens voilà l'épaule vous voyez c'est le petit liseré dont je vous parlais moi je trouve ça joli et en plus je trouve ça beaucoup plus pratique quand on fait le point arrière donc après chacun fait comme il veut voilà donc ma première épaule qui est mise en place je viens mettre la deuxième ok et je tourne mon ouvrage voilà pour que ce soit endroit contre endroit et personnellement je commence toujours à coudre de ce côté donc et bien là il reste plus qu'à faire la couture de ce côté mais j'étais en train de calculer le liseré là il est fait grâce à un brin que j'ai pas pris ici donc veillez à la symétrie ça veut dire que là il faudra pas que je prenne ce brin là intérieur donc je prendrai hop les deux brins de mon V ici et un seul des deux brins pour que celui qui est là forme le liseré à la même place voilà c'est la seule chose sinon c'est exactement pareil voilà donc j'ai fini la couture des deux hop des deux épaules et là ce que je voudrais faire rapidement c'est cette histoire de fil que j'avais de nouvelle pelote où j'avais fait simplement un nœud entre l'ancien et le nouveau fil ce nœud se trouve très près du bord donc il risque de déborder je pourrais éventuellement choisir de le couper à ras mais j'ai peur que j'ai peur qu'il déborde quand même donc je vais pas prendre le risque comme j'avais laissé un petit peu de longueur je vais essayer moi je vais prendre un fil après l'autre parce que je pense que sinon je vais éloigner en fait ce fil qui court tout seul du bord donc je vais venir passer sous hop deux petites bouclettes attends je vais me mettre dans le bon sens parce que moi je ne sais pas coudre je ne sais pas coudre dans tous les sens voilà je ne tire pas trop ah il s'est défait ouais comme quoi quand on fait un nœud entre deux pelotes il vaut mieux le faire un peu long et je repasse sous deux petites bouclettes donc ça je peux le faire parce que mon fil est très épais et que du coup ça ne se verra pas de l'autre côté je tire et avant de couper je vérifie donc c'est bon je peux le couper donc vous voyez je l'ai éloigné du bord pour éliminer tout risque qu'il vienne déborder mais moi j'ai des ciseaux voilà c'est une merveille et je vais camoufler le deuxième de la même façon le moment est venu maintenant de faire la couture du côté c'est à dire du bas du pull jusqu'à l'aisance d'emmanchure donc là on va coudre en couture invisible donc déjà c'est l'endroit du travail qui sera visible voilà on se met comme ça et hop on voit l'endroit du travail ici j'ai mon fil perdu qui va me permettre de faire la couture jusqu'ici on va regarder un petit peu le bord alors là aussi j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle couture invisible ça doit être dans la playlist tuto technique tricot pardon mais je vais quand même vous montrer un petit peu sur le bord où est-ce qu'on va venir saisir le brin l'objectif ça va être de faire une couture en zigzag comme ça en face à face jusqu'au bout si vous regardez attentivement le bord de votre ouvrage vous verrez qu'il y a une partie qui est un petit peu retournée et ce qui est retourné en fait c'est toujours nos fameux petits V alors ils sont moins visibles parce que la première maille donc c'est la première ou la dernière maille de chaque rang est plutôt assez moche mais il y a quand même ces petits V voilà ils sont là juste avant le petit V entre ce petit V là et la maille ici vous avez ce que je vous avais déjà montré un petit barreau et vous en avez partout de l'autre côté c'est la même chose je retourne un peu le bord je trouve ma maille lisière qui n'est pas jolie ici la maille et entre les deux j'ai un petit barreau et bien c'est ce petit barreau qu'on viendra saisir on viendra passer sous ce petit barreau en vis-à-vis à chaque fois avec notre aiguille à coudre ici on a du point mousse donc pas de petit barreau qui se présente alors le bord est généralement pas très très joli et bien on peut venir saisir non pas la première boucle qu'on trouve au bord mais la première boucle bien visible à une maille du bord voilà celle-ci donc là ça sera celle-là et sur le point de départ l'angle il est toujours un petit peu difficile à trouver mais on partira de là voilà je prends le fil perdu que j'avais gardé soigneusement justement pour cette couture et je vais venir assembler je vais essayer de faire en sorte assembler les deux bords donc j'ai un angle ici et je viens chercher l'angle en face il n'est pas toujours toujours facile à trouver cet angle franchement des fois on se décale légèrement voilà ok donc je suis de ce côté je vais passer en face et je vais venir chercher comme je vous le disais donc pas la première boucle mais la première boucle qui est bien visible qui est juste après ici et je ne tire pas le fil complètement je vais en face je ne prends pas la première boucle du bord je prends celle qui est juste après je ne tire pas mon fil complètement en face pareil hop et de ce côté c'est celle-ci voilà je suis sorti j'ai fini de de faire le vis-à-vis le zigzag entre mes deux bandes de points mousse donc je vais tenir fermement mon ouvrage et je vais tirer le fil je tire et je fronce ensuite je défronce un petit peu pour qu'il reprenne sa forme initiale voilà c'est fait maintenant je suis de ce côté je vais passer en face là je suis sur du jersey donc je vais chercher les petits barons donc la première maille lisière qui est vraiment là pour le coup pas très jolie et juste après je prends le barreau entre ma maille lisière et la maille précédente je passe dessous et je ne tire pas mon fil complètement je vais en face j'écarcouille un petit peu maille lisière maille suivante entre les deux le petit barreau je ne tire pas complètement et je recommence en face donc il ne faut pas hésiter à écarter parce que parfois ce n'est pas toujours facile il faut être bien installé avoir un très bon éclairage ça c'est fondamental et la paire de lunettes si nécessaire donc vous voyez je passe d'un côté et de l'autre en venant chercher ce petit barreau j'ai fait 2-3 cm n'en faites pas trop non plus ce n'est pas nécessaire je tiens fermement ici je tire mon fil je fronce légèrement et je remets en place et voilà la couture est complètement invisible donc on va continuer comme ça donc je suis de ce côté je vais passer en face jusqu'à maintenant je prenais hop j'ai du mal à j'ai l'ouvrage qui tombe en fait au fur et à mesure que je vous parle je disais jusqu'à maintenant je prenais un barreau mais je peux en prendre 2 d'accord 2 barreaux mais si je prends 2 barreaux d'un côté je vais prendre 2 barreaux de l'autre je ne tire pas mon fil complètement et je continue comme ça moi j'ai l'habitude de faire avec 2 barreaux parce que l'assemblage ce n'est pas la partie qui me plaît le plus et j'aime bien que ça aille vite mais par contre évidemment il ne faut pas se tromper si on prend 2 barreaux d'un côté on en prend 2 de l'autre si on en prend un d'un côté on en prend un seul de l'autre alors là je vais faire quelques centimètres parce qu'il y a une petite chose que je veux vous montrer alors là j'ai fait quelques centimètres et même pour tout vous dire un peu trop et ce que je veux vous montrer c'est que je tiens fermement je tire et je pourrais avoir l'impression là ça ne marche pas parce que mon fil est un peu gros voilà je pourrais avoir l'impression que ma couture est invisible sauf que si j'écarte ça ne l'est pas donc il faut déjà bien tirer seulement le fil risque de casser donc un moyen c'est de venir froncer correctement l'ouvrage et là vous voyez encore c'est pas tout à fait voilà c'est le risque quand on fait trop de longueur de couture voilà et maintenant je défonce et là c'est bon donc ne faites pas trop de centimètres et si c'était le cas vérifiez bien que quand vous écartez on ne voit pas le fil en zigzag allez je continue et puis bien sûr je vais m'arrêter ici et on se voit enfin souvent c'est vous qui me voyez moi je ne vous vois pas trop je ne vous vois pas trop mais par contre je lis vos commentaires tous et je suis super contente chaque fois que j'ai un commentaire ou un pouce levé ou un abonnement ou même des questions je trouve ça vachement bien voilà pour la petite aparté voilà donc j'ai quasiment terminé le dernier barreau il est souvent vraiment juste en dessous du bord et du coup pas forcément très visible je tire je fronce légèrement je défronce ok donc maintenant l'objectif ça va être de relier la fin de ces deux morceaux et de passer le fil de l'autre côté donc simplement je pique dedans voilà je tire je retourne mon ouvrage je vais venir sécuriser le bord parce qu'il y a souvent des tensions qui s'exercent comme ça au niveau de la manchure ça veut dire que je fais presque du sur place voilà et ensuite je fais courir le fil non je le fais pas courir je le passe de part et d'autre sur la tranche sans dépasser de l'autre côté sur quelques centimètres puis un peu de sur place voilà pour sécuriser moi j'ai l'habitude de faire courir le fil un petit peu voilà de cette façon sur la tranche elle-même avant de couper ok alors et bien il suffit maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté avec ce fil perdu on va venir coudre ce bord il nous restera un fil à rentrer mais je ne vais pas le rentrer maintenant pourquoi et bien je vais vous expliquer ça quand j'aurai fait la couture sur le côté et qu'on aura une vue d'ensemble un petit peu plus homogène bon là je rigole toute seule mais en fait il n'y a pas de quoi rigoler donc le premier côté j'ai fait comme il faut et le deuxième qu'est-ce que j'ai foutu je suis venue faire ma couture invisible sans vérifier que le gilet le pant du gilet le devant était bien mis et je me retrouve avec voilà je me retrouve avec ça et ça c'est typique de moi c'est à dire que je ne sais pas c'est sans doute parce que je suis concentrée sur mon truc et que je tourne en même temps et tout ça mais assez régulièrement quand je donne plusieurs fois le même conseil dans une vidéo vous pouvez être sûr que derrière je tombe dans le piège contre lequel justement je tentais de vous avertir là je suis un peu dans la galère parce que je m'en suis aperçue après avoir qu'à bouffler mon fil correctement et mon fil est de la même couleur par définition que l'ouvrage puisque j'utilise le fil perdu et je peux vous garantir que pour le retrouver et défaire cette couture et refaire comme il faut et ben j'ai pas le cul sortie d'errance comme dirait l'autre bon allez je m'occupe de ça et puis à tout à l'heure oh c'est galère voilà j'ai défait ma couture et je suis en train de refaire ma couture invisible et donc du coup je n'ai pas assez de fil alors je me suis dit que j'allais peut-être vous le montrer parce que ça peut vous arriver que vous n'ayez pas gardé assez de fil perdu donc j'abandonne ce fil perdu là ce fil de couture là et je vais simplement venir prendre notre fil me mettre sur l'envers du travail et à quelques centimètres de là où je dois commencer je vais sécuriser ce nouveau fil de cette façon donc ça je pourrais le couper parce que c'est sécurisé ensuite je remonte la couture sans passer de l'autre côté bien sûr voilà maintenant que j'y suis je peux passer mon fil de l'autre côté et retourner ok il m'embête et je peux reprendre ma couture invisible là où je m'étais arrêté deux barreaux d'un côté deux barreaux de l'autre donc ça ça peut vous arriver donc là ce fil là vous voyez c'est l'ancien je le laisse bien à l'intérieur je viendrai le rentrer à la fin comme d'habitude pas de soucis ah là là que de déboire mais ça vous arrivera c'est pas que je vous le souhaite mais voilà moi je suis un peu la championne du monde pour ça quand même je manque cruellement de concentration ok donc ça y est j'ai réparé ma petite erreur donc là on pourrait dire qu'on a terminé voilà le petit gilet tel qu'il est présenté dans le modèle comme le bord est en jersey il roulotte finalement la finition est pas si mal que ça comme les bords ici sont en jersey ça roulotte aussi un petit peu sauf que moi je me suis dit que vu que ce tuto était quand même relativement simple le patron est relativement simple on pourrait peut-être en profiter pour s'essayer à venir rajouter ici et ici une bande de boutonnage donc pour ça on va apprendre deux choses différentes la première chose c'est comment relever des mailles sur un bord mais là attention c'est particulier on vient relever des mailles sur des rangs et non pas sur des mailles et vous allez voir que ce détail a sa petite importance et la deuxième chose qu'on va apprendre c'est à faire des petites boutonnières donc on va commencer par le début on va commencer déjà par essayer de comprendre de voir quelle largeur pourrait faire notre bande de boutonnage je mettrai un petit mot dans la vidéo parce que j'y ai pas pensé mais si vous faites du 10 ans par exemple il est possible qu'une boutonnière de une maille ça vous oblige à mettre de petits boutons vraiment trop petits et qui ne seraient pas proportionnés qui ne seraient pas cohérents par rapport à la taille de l'ouvrage et bien dans ce cas là il faut faire des boutonnières de deux mailles alors c'est presque la même chose c'est à dire que vous rabattez deux mailles là vous ne tricotez pas deux mailles ensemble vous rabattez deux mailles sur l'allée et sur le retour vous ferez deux jetés pour compenser et sur le rang suivant vous tricotez tout normalement c'est un petit peu trop rapide comme explication je vous l'accorde donc soit j'aurais mis une vidéo pour faire des boutonnières de deux ou trois mailles c'est à dire plus large pour des gros boutons soit vous trouverez je vous trouverai une vidéo sympa et puis je vous mets le lien là ici et même avant pour que vous puissiez y penser alors pour faire cette bande de boutonnage je vous disais que c'était un petit peu particulier puisqu'on allait venir relever des mailles sur des rangs dans les catalogues vous l'avez peut-être déjà lu on vous dit relever trois mailles sur quatre quatre mailles sur cinq deux mailles sur trois mais il y a deux choses qu'on ne vous dit pas on ne vous dit pas pourquoi et on ne vous dit pas aussi comment le calculer vous-même or mes tutos sont faits pour que vous puissiez tricoter cet ouvrage quel que soit vos aiguilles et votre laine donc je ne vais pas vous dire relever trois mailles sur quatre ou quatre mailles sur cinq puisque par définition il y a de fortes chances que vous n'ayez pas du tout le même type de fil et d'aiguilles que les miennes pas le même type de point non plus et donc forcément pas du tout le même échantillon alors pour qu'on se comprenne mieux ce qu'on va faire c'est qu'on va se dire on va faire semblant on va se dire qu'on va relever autant de mailles que de rangs alors combien est-ce que j'ai de rangs ici 34 plus 2, 36 plus 10, 46 plus 2, 48 ici j'ai 48 rangs en tout ça veut dire que je suis susceptible de relever 48 mailles pour ensuite tricoter ma bande de boutonnage alors 48 mailles sachant qu'il me faut 13 mailles pour 10 cm voyons combien ça fait je vais diviser 48 par 13 ça me fait 36 3,69 c'est à dire 36,9 cm autant dire 37 sauf que moi j'ai combien là j'ai 21 cm plus 5 j'ai 27 cm si je relève une maille par rang je vais me retrouver avec une bande de boutonnage qui finalement quand je vais la tricoter sera beaucoup trop large ça veut dire que ici sur le bord ça va être serré et plus je vais tricoter plus ça va s'évaser pourquoi ? parce qu'il nous faut toujours plus de rangs pour faire 10 cm qu'il nous faut de mailles autrement dit il nous faut moins de mailles pour faire 10 cm que de rangs c'est pour ça que quand on vient relever des mailles sur des rangs je vais vous le montrer concrètement ici relever des mailles sur des rangs on vous dit dans les magazines relevez 3 mailles sur 4 4 mailles sur 5 ou 2 mailles sur 3 parce que vous ne pouvez pas relever autant de mailles que vous avez de rangs moi ce que je vous propose c'est de le calculer pour que ça convienne parfaitement à votre échantillon alors pour qu'on puisse faire notre calcul on a besoin que d'une chose on a besoin de notre échantillon donc moi c'est 13 x 18 ça veut dire que pour 10 cm il me faut 13 mailles pour 10 cm il me faut 18 rangs si je divise si je fais 18 divisé par 13 1,38 il me faut 1,38 fois plus de mailles pour faire 10 cm que de rangs si je fais l'inverse je divise 13 par 18 0,72 il me faut le coefficient multiplicateur entre les mailles et les rangs c'est 0,72 il me faut 0,72 fois moins de mailles pour faire 10 cm que de rangs bon ce qu'on va faire c'est qu'on va juste s'en tenir à notre échantillon et on va diviser le nombre de rangs 18 par le nombre de mailles 18 divisé par 13 ça me donne alors 18 divisé par 13 ça me donne 1,384 donc vous faites la même chose vous divisez votre nombre de rangs par votre nombre de mailles vous avez votre résultat et vous allez le comparer à la petite liste que je vous ai faite ici ce 1,384 je vais regarder à quel chiffre il se rapproche le plus donc 1,38 pour arrondir c'est pas très loin de 1,5 et c'est pas très loin de 1,33 moi je vais prendre le 1,33 si je prends 1,33 ça veut dire que je vais venir relever 3 mailles sur 4 si vous trouvez 1,25 ça veut dire que vous viendrez relever 4 mailles sur 5 rangs donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que je vais relever 1,2,3 mailles puis sauter et faire un espace libre et ensuite 1,2,3 la quatrième je la relève pas 1,2,3 la quatrième je la relève pas donc vous prenez votre coefficient multiplicateur vous le comparez à ma liste si vous trouvez 2 vous allez relever 1 maille sur 2 alors ça c'est au point mousse au point mousse c'est quasiment enfin c'est même quasiment certain vous tomberez sur un chiffre sur un nombre qui se rapproche vraiment de 2 et vous viendrez effectivement ne relever qu'une maille sur 2 parce que le point mousse met deux fois plus de temps à monter qu'en largeur voilà c'est souvent comme ça si vous trouvez 1,5 vous viendrez relever 2 mailles sur 3 si vous trouvez vers 1,33 vous viendrez relever 3 mailles sur 4 1,25 vous viendrez relever 4 mailles sur 5 et 1,2 vous viendrez relever 5 mailles sur 6 on va venir observer un petit peu le bord c'est là où on va venir relever des mailles donc le bord du devant souvenez-vous votre maille lisière c'est celle qui est légèrement retournée et elle forme des petits V un petit peu déformés ces petits V sont constitués de 2 brins et on peut passer dessous donc c'est là qu'on viendra chercher les mailles si vous êtes au point mousse c'est entre 2 boucles que vous viendrez chercher c'est ici dans le trou qu'il y a voilà vous sauvez le brin c'est assez large par contre si c'est du jersey vous venez relever sous les brins du V donc soit un soit l'autre soit les deux très honnêtement ça ne change pas grand chose maintenant qu'on sait ce qu'on va relever la question c'est de savoir par où on commence de quel côté on se met parce qu'effectivement il faut que vous sachiez tout de suite que le premier rang qu'on va tricoter on le tricotera sur l'envers du travail pourquoi ? parce que quand on vient relever des mailles il y a un côté qui sera joli et un côté qui sera moche comme on veut que le côté joli soit du bon côté c'est à dire sur l'endroit du travail quand on va relever on démarrera notre premier rang sur l'envers du travail pour que le côté moche soit sur l'envers du travail voilà c'est comme ça on n'y peut rien et on va le faire pour relever les mailles correctement donc là c'est la manchure voilà le devant je vais démarrer à relever en bas vers le point mousse et je terminerai de relever au niveau du col et je relèverai donc en ce qui me concerne 3 mailles sur 4 donc je prends en ce qui me concerne une aiguille 6 et demi c'est à dire légèrement plus petite et parfois ce que je fais c'est que je garde suffisamment de fil perdu pour pouvoir faire ma bande de boutonnière ma bande de boutonnage dans la foulée avec ce fil là là je me suis dit qu'on avait suffisamment de difficultés techniques on va pas alors dire tout ça donc je vais prendre un nouveau fil donc voilà mon nouveau fil je vais glisser mon aiguille donc là je suis sur du point mousse donc juste dans le petit trou qui est bien visible je mets mon nouveau fil autour de mon aiguille je laisse un petit peu de marge de manœuvre pour venir le camoufler je tiens bien mon fil et je reviens devant et vous voyez j'ai monté une maille ensuite je passe au petit trou qu'il y a après je passe mon aiguille je me trompe pas de fil le fil perdu je le mets de côté je prends bien le fil qui mène à la pelote j'entoure mon aiguille et je reviens j'ai monté deux mailles sur deux rangs alors là ça se gâte un petit peu parce que j'arrive à la fois sur du jersey et du point mousse voilà donc là c'est ma maille lisière je passe sous ma maille lisière j'entoure et je reviens j'ai relevé trois mailles donc j'ai dit que je sautais la quatrième donc la quatrième elle est là et là je ne vais pas relever de mailles je vais passer à la suivante et voilà j'en ai sauté une donc et je relève la maille une ensuite deux alors n'hésitez pas à écarter trois et je saute la quatrième je ne vais pas en relever une ici je passe au rang suivant une deux trois et je saute et je passe à la suivante voilà donc vous faites ça jusqu'au bout donc vous c'est peut-être pas trois mailles sur quatre c'est peut-être quatre sur cinq c'est peut-être une sur deux si vous êtes au point mousse je ne peux pas savoir mais hop vous allez jusqu'au bout j'en saute une alors des fois oui il faut un petit peu écarter pour voir où on en est donc c'est celle-là que je saute je passe à la suivante une deux trois ah j'ai un peu alors là je l'enlève parce que je n'ai pas dû rentrer au bon endroit j'ai dû rentrer dans un fil voilà trois je saute la suivante qui est là la suivante qui est là et je vais attends je sais où j'en suis ouais des fois c'est pas facile à voir euh j'ai pris celle-là donc je ne prends pas celle-là c'est celle-là voilà ok donc prenez votre temps beaucoup d'éclairage des bonnes lunettes raccrochez le téléphone vous relevez des mailles vous ne pouvez rien faire d'autre je saute celle-là et je continue bon allez c'est pas faites-le vous verrez c'est pas si compliqué que ça et puis une fois encore comme je vous le disais on n'est pas non plus à une maille près ni deux d'ailleurs donc si à des endroits vous hésitez hein et ben qu'est-ce que je pourrais vous dire il vaut peut-être mieux en relever peut-être plutôt trop que pas assez mais après faites attention ne relevez pas deux mailles par an parce qu'alors là vous allez être donc là ce trou là je l'ai fait celui-là je le saute je passe au suivant moi j'écarte les fibres et puis je regarde un petit peu ok on se retrouve à la fin j'arrive à la fin alors la fin c'est toujours un petit peu plus délicat parce que peut-être que vous n'allez pas tomber juste c'est-à-dire que là vous voyez je relève deux mailles je ne vais pas pouvoir relever trois puis sauter la quatrième alors je vais sûrement réussir à relever la troisième il se trouve que vers le bout vers le bord c'est quand même un petit peu plus complexe et beaucoup moins visible donc je suis passé dans un fil vous voyez c'est ça la difficulté c'est que parfois on ne passe pas tout à fait au bon endroit et on passe à l'intérieur des fibres voilà alors c'est un petit peu serré parce que je tends tout le temps mon fil pour être sûr de relever correctement bon l'inconvénient c'est que le premier rang sera un peu serré je vais essayer de le détendre un peu en le faisant travailler un petit peu comme ça voilà comment je suis une fois que j'ai relevé toutes mes mailles mon fil perdu est ici et le fil qui mène à la pelote est ici donc je vais forcément devoir tourner mon ouvrage pour commencer à tricoter et donc je commence mon rang numéro 1 sera sur l'envers du travail alors que habituellement je vous dis toujours que le rang 1 c'est l'endroit du travail bon ben là en l'occurrence non c'est pas très grave parce qu'on va faire la boutonnière au point mou c'est que c'est un point réversible mais c'est quelque chose qu'il faudra que vous appreniez à prendre en considération si vous faites la bande de boutonnage en côte ou dans un point de blé enfin des points un petit peu particuliers mais pour ça ce que je vous recommande de faire par exemple si vous faites la bande de boutonnage en côte allez donc voir la vidéo que j'ai faite tuto technique tricot sur les côtes comme ça vous comprendre exactement comment ça fonctionne et ça sera plus facile pour vous d'autant plus que faire des boutonnières sur des côtes c'est pas tout à fait la même chose que faire des boutonnières sur un point mousse voilà qui est dit alors ici je me retrouve avec l'ancien fil perdu de mon ouvrage et le fil perdu du montage de maille donc moi je fais un petit nœud pas trop serré juste histoire qu'arriver à la fin cette maille ne soit pas trop lâche donc je vous ai dit que je faisais ma boutonnière ma bande de boutonnage sur 4 rangs donc je vais commencer par tricoter le rang numéro 1 tout à l'endroit au point mousse tout à fait normalement alors elles sont un peu un petit peu particulière ces mailles quand on passe pour les tricoter puisqu'elles ne sont pas attachées de la même façon que d'habitude mais c'est normal là évidemment j'ai serré comme un âne voilà je fais mon rang et on se retrouve sur le rang numéro 2 pour commencer à faire les boutonnières voilà je termine le rang numéro 1 je me mets prête à tricoter le rang numéro 2 puis on va regarder quand même un petit peu ce que ça donne donc voilà sur l'endroit du travail et je vous disais sur l'envers c'est le côté pas joli ben pourquoi parce que en relevant des mailles on fait un petit bourrelet et ce bourrelet il est important qui ne soit pas visible et qui soit sur l'envers du travail donc je vais attaquer mon rang numéro 2 sur lequel je veux positionner mes boutonnières alors la question c'est mais combien j'en fais et où est-ce que je les mets pour faire une boutonnière il vous faut deux mailles voilà donc la question c'est comment je vais répartir ces boutonnières là alors vous avez deux solutions soit vous le faites directement sur l'aiguille en vérifiant avant et puis vous pouvez mettre des petits repères soit on peut et c'est ce que je vais faire parce que c'est quand même plus pratique notamment pour la vidéo je vais compter le nombre de mailles et je vais les écrire sur une feuille et ensuite je verrai comment je répartis les choses voilà donc j'ai matérialisé ici chaque trait c'est une maille donc j'en ai 36 en tout je vous disais que pour une boutonnière il faut toujours deux mailles puisque vous allez voir on va tricoter deux mailles en même temps ma première et ma dernière boutonnière je ne la fais pas complètement au bord je la fais généralement à deux mailles du bord donc une, deux et j'entoure les deux suivantes ça c'est une boutonnière une, deux et j'entoure les deux suivantes voilà celle-là je les mets en rouge directement puisque je sais que je ferai ma boutonnière à deux mailles du bord en début et en fin de rang après combien est-ce que je veux de boutonnière en tout est-ce que j'en veux quatre est-ce que j'en veux cinq est-ce que j'en veux six donc là si j'en ai deux ici et deux là une, deux, trois, quatre, cinq cinq en tout ça me semble pas mal donc je vais en positionner trois et je vais essayer de faire les choses assez équilibrées donc un, deux, trois, quatre et bien t'en 36 moins 4 32 moins 4 28 j'ai 28 mailles ici il m'en reste trois à poser donc 28 moins 6 mailles puisqu'il me faut deux mailles par boutonnière 28 moins 6 ça fait 22 22 divisé par 4 ça fait 5,5 bon puisque j'ai quatre espaces si j'ai trois boutonnières je vais avoir quatre espaces donc on va voir ce que ça donne un, deux, trois, quatre la cinquième et la sixième je la garde un, deux, trois, quatre maintenant ça va en faire trop là je fais des bêtises cinq et demi c'est qu'il faut que j'en compte six un, deux, trois, quatre, cinq, six voilà un, deux, trois, quatre, cinq, six deux un, deux, trois, quatre, cinq, six deux et là un, deux, trois, quatre donc là ça ne va pas être super équilibré puisqu'ici j'ai quatre mailles et ici j'en ai six donc ce que je peux faire c'est décaler c'est pour ça que je l'ai fait au crayon papier c'est un peu long de calculer l'espacement des boutonnières mais enfin on n'a pas bien le choix puisqu'il faut que ça s'adapte quel que soit le nombre de mailles donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être en décaler une ici je vais voir je vais voir comment alors quatre ici et quatre là j'ai deux mailles de trop peut-être que si je décale celle-là vers ici et celle-là vers ici et celle-là de deux allez je calcule ça et puis je le fais donc là vous avez une petite partie à calculer alors attention s'il y a une différence et c'est quasiment sûr d'une maille par exemple ici j'ai cinq mailles et là j'en aurai que quatre une maille très franchement ça ne se voit pas votre boutonnière vous n'allez pas avoir l'impression qu'elle est complètement décalée non plus il faut rester serein par rapport à ça ok donc j'ai à peu près équilibré donc là deux mailles pour rien une boutonnière de deux mailles là j'en ai cinq j'en prends deux ensemble là j'en ai six deux quatre six j'en prends deux ensemble deux quatre six j'en prends deux ensemble et là il m'en refera cinq un deux trois quatre cinq voilà mon dessin de boutonnière est fait donc vous voyez je démarre comme ça voilà donc je vais d'abord tricoter 2 mailles je vais faire un jeté je vais vous montrer puis je vais tricoter 2 mailles ensemble ensuite je vais tricoter 2,4,5 mailles je vais faire un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble 2,4,6 mailles que je tricote je fais un jeté et je tricote 2 mailles ensemble voilà en fait vous suivez le petit dessin que vous venez de faire dans ce sens là allez c'est parti je tricote donc deux mailles puis je fais un jeté alors un jeté c'est une manière comme une autre de rajouter une main mon fils est derrière je suis au point mousse et il doit revenir derrière mais je vais le faire passer entre les aiguilles et revient derrière et regardez j'ai comme qui dirait créé une troisième maille comme j'ai créé une maille les deux suivantes je vais les tricoter ensemble puisque je veux pas rajouter de maille je veux que ça reste équilibré à la fin donc c'est ces deux là je les tricote ensemble je me retrouve avec 4 mailles ce qui est tout à fait normal ensuite 2 4 5 je tricote 5 maille endroit 2 3 4 5 je fais un jeté mon filet derrière je le passe entre les aiguilles et je le ramène derrière je tricote les deux mailles suivantes ensemble c'est celle ci voilà 1 2 3 4 5 6 je tricote 6 mailles 2 3 4 5 et 6 je fais un jeté je tricoté je tricoté je tricoté les deux mailles suivantes ensemble donc je tire un petit peu de souvent pour glisser mon aiguille dans les deux mailles en même temps je remets mon fil comme il faut il a tendance un peu à venir vers là je les tricote ensemble donc c'est celle ci 1 2 3 4 5 6 je fais mon jeté hop je tricote les deux mailles suivantes ensemble c'est celle ci 1 2 3 4 5 je tricote 5 mailles 1 2 3 4 5 je fais mon jeté je tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit que je vais arriver à des piquets oui donc là c'est celle ci et je tricote mes deux dernières mailles voilà vous avez fait le plus dur si je compte j'ai le même nombre de mailles qu'au départ 36 moi j'en avais 36 ici je dois en avoir 36 ici puisque chaque fois que j'ai rajouté une maille à cause d'un jeté j'en ai enlevé une en tricotant deux mailles ensemble donc je vais enlever tout ce petit beans pour faire le rang numéro 2 c'est pas mon rang numéro 2 c'est mon rang numéro 3 je suis au point mousse donc tous les rangs sont tricotés toutes les mailles à l'endroit sauf que ces jetés qu'on a fait il faut qu'on voit un petit peu comment on les tricote parce que ça va faire une maille un petit peu particulière alors je commence par tricoter mes mailles à l'endroit ici là où j'avais tricoté deux mailles ensemble vous allez voir ça fait une petite boucle c'est un peu bizarre mais ne vous inquiétez pas tout est normal voilà et là j'arrive là où il y avait mon jeté alors se jeter on reconnaît bien parce qu'il n'est pas attaché en bas une maille elle est toujours attaché là il n'est pas attaché il est très libre et bien je vais tricoter se jeter comme une maille normale c'est à dire je vais prendre le brin normalement et tricoter tout à fait comme une maille normale donc le rang numéro 3 vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit tout à fait normalement je vous dis ça parce que parfois on tricote le jeté par le brin arrière mais là non je vais vous faire un gros plan sur le jeté qui arrive donc là vous voyez on arrive sur un jeté et c'est vrai qu'il est bizarre cette maille elle est bizarre elle n'est pas tenue comme les autres et bien ça change rien vous prenez le brin normalement et vous la tricoter tout à fait comme une autre maille allez je termine ce rang numéro 3 et puis on se retrouve pour attaquer le quatrième donc là je termine le rang où je tricote les jetés normalement le rang numéro 3 je vais attaquer le rang numéro 4 qui sera le dernier rang je le tricote aussi à l'endroit puisque je suis en fin mousse et vous verrez que là où il y avait les jetés toujours ces fameux jetés et ben ça va vous faire une sensation un petit peu différente un petit peu bizarre mais c'est pas un problème vous tricoter vos mailles voyez c'est un peu ben normal il ya un trou ah oui j'aurais peut-être pu vous montrer là où on a fait des jetés ce qui fait les jetés ce qui fait les trous c'est les jetés c'est parce qu'on a tricoté le jeté normalement que du coup on se retrouve avec un trou et bien quand vous allez tricoter ce quatrième rang quand vous arrivez à la hauteur du trou en effet c'est un petit peu particulier un petit peu lâche c'est pour ça que je ne rabats jamais tout de suite après le rang d'après avoir tricoté mes jetés je préfère faire un rang supplémentaire donc là c'est le numéro 4 parce que le bord des boutonnières est un petit peu lâche un petit peu pas fragile mais un petit peu lâche et il pourrait s'élanper donc je fais bien un rang de plus après avoir consacré deux rangs à faire mes boutonnières et ensuite parce qu'il va se passer c'est qu'on va rabattre alors j'ai pris l'habitude de rabattre sur des bandes de boutonnage avec une aiguille légèrement plus grosse voilà parce que je ne sais pas rabattre souplement quand je rabats je tiens tellement mon mon fils fermement eh ben que du coup ça sert un petit peu sauf que si ça sert sur la bande de boutonnage ça va lui donner une forme un peu en biais comme ça qui est pas bon mais qui est pas très joli quoi et donc même s'il ya des boutons qui viennent maintenir tout ça en place je préfère pas prendre de risques donc je vais utiliser la même aiguille non pas la même aiguille pas la numéro 8 vous savez que tout à l'heure sur l'ouvrage j'avais rabattu avec des aiguilles numéro 8 mais comme là je suis en 6,5 je vais pas passer à des aiguilles numéro 8 ça fait trop de différence je vais donc rabattre avec les aiguilles 7 puisque je suis sur du 6,5 voilà c'est le moment de rabattre eh ben on y va et puis on regarde un petit peu à la fin ce que ça donne et bien sûr on passera à la deuxième bande de boutonnage alors elle est bien la deuxième bande parce que c'est la même chose que la première sauf que on ne fait pas de boutonnière pas de trou donc en gros on relève le même nombre de mailles si possible de la même façon c'est à dire moi trois mailles sur quatre et on tricote quatre rangs au point mousse et puis on rabat les mailles comme on le fait ici je finis de rabattre et donc là la question du fil perdu va être vite réglé c'est que comme on n'a plus rien à faire de particulier de ce côté là on va laisser juste assez de fils pour pouvoir le rentrer sans trop de difficultés voilà vous voyez ici vous avez là où on a relevé des mailles ça fait un petit bourrelet et bien je viendrai camoufler ses fils donc là je vais faire courir ici mais tiens je vais faire maintenant oh là allez ça sera fait comme ça je vous le montre parce que rentrer les fils dans les coutures vous savez le faire ça vous l'avez déjà fait et bien ce petit bourrelet qu'on a là c'est l'équivalent d'une couture donc ce fil là ce que je fais c'est que je le fais courir le long de l'ouvrage je tire un peu mais pas trop jusqu'à ce que j'arrive dans ce petit bourrelet et puis je viens le camoufler comme je fais d'habitude alors là j'aurai trois épaisseurs de fils à camoufler au même endroit donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être vous montrer un des fils qu'on mettra pas dans la couture moi je ferais bien de faire comme ça je fais n'importe quoi en fait alors vous savez quoi c'est l'heure du café mon mari vient d'arriver t'es je suis sur place et c'est l'heure à laquelle je fais ma petite pause pour aller boire mon petit café je pense que c'est ça qui fait que je fais et que je raconte un peu n'importe quoi et alors il y en a un des deux que je viendrai mettre de nouveau dans ce petit bourrelet mais mais celui ci tient le plus long vu que j'ai du point mousse en bas je peux venir le faire passer dans les boucles du point mousse un peu en haut attention ne pas trop tirer ne pas exercer trop de tension un peu en bas vous voyez je passe sous les boucles je le fais avancer comme ça le long de la bande de boutonnage ce que je vais faire c'est que je vais remonter vers le haut sécurisé en passant deux fois voire trois et je coupe ce qui dépasse voilà et celui là je viendrai le rentrer voilà ben ça va pas mal à cette petite bande de boutonnage vous voyez quatre rangs ça reste proportionnel au reste voilà mes petites boutonnières j'avais oublié de vous dire mais je mettrais peut-être un petit mot contrôler que vous avez assez bouton si vous faites six boutonnières et vous avez cinq boutons vous allez être mal bon l'autre chose cette boutonnière moi elle est d'une maille mais je l'ai fait avec un gros fils et de grosses aiguilles donc elle reste assez importante imaginons que vos boutons soit un peu petit c'est à dire qu'ils risquent de lâcher et bien vous venez faire avec un fil d'une couleur qui lui ressemble une aiguille à coudre vous venez resserrer un petit peu votre boutonnière vous faites un point au début ici quelques points de couture quelques points de couture ici pour la diminuer parce que un bouton qui sort tout seul de sa boutonnière c'est quand même sacrément pénible l'autre chose je mettrais un petit mot dans la vidéo parce que j'y ai pas pensé mais si vous faites du 10 ans par exemple il est possible que une boutonnière de une maille ça vous oblige à mettre de petits boutons vraiment trop petit qui ne serait pas proportionné qui serait pas cohérent par rapport à la taille de l'ouvrage et bien dans ce cas là il faut faire des boutonnières de deux mailles alors c'est presque la même chose c'est à dire que vous rabattez deux mailles là vous tricotez pas deux mailles ensemble vous rabattez deux mailles sur l'allée et sur le retour vous ferez deux jetés pour compenser et sur le rang suivant vous tricotez tout normalement c'est un petit peu trop rapide comme explication je vous l'accorde donc soit j'aurais mis une vidéo pour faire des boutonnières de deux ou trois mailles c'est à dire plus large pour des gros boutons soit vous trouverez je vous trouverai une vidéo sympa et puis je vous mets le lien là ici et même avant pour que vous puissiez du coup maintenant qu'est ce qu'on va faire et ben on va faire la bande de boutonnage du deuxième côté donc je vous disais la même chose sauf qu'il aura pas de trou ma question c'est par où on commence pour relever les mailles évidemment toute dyslexique qui se respecte va passer un petit quart d'heure à calculer ça donc je vous montre ça tout de suite donc tout à l'heure pour cette bande de boutonnage on a relevé les mailles en partant du bas du gilet côté point mousse et bien cette fois ci on va partir du haut du gilet côté encolure et on va venir relever donc à ce qui me concerne 36 ma et c'est à dire trois mailles sur quatre jusqu'à la fin donc là aussi la première maille est pas toujours la plus facile à trouver donc je laisse un peu de fils perdus up pour camoufler le fil après est donc de nouveau je regarde ça j'ai failli l'échappé voilà je regarde et je passe sous les deux brins de ma maille d'hier donc trois je souhaite la quatrième et je recommence 1, 2, 3, hop je saute la quatrième et je passe à la suivante donc là j'arrive à la fin je viens de relever trois mailles et je devrais en sauter une avant de relever la suivante sauf que je suis à la dernière maille à relever là j'ai pas le choix je relève une maille même si normalement je ne devrais pas en relever puisque ça serait la quatrième maille là j'ai pas le choix parce que sinon je vais m'arrêter de relever avant le bord avant le point mousse la fin du point mousse et ça n'irait pas alors voilà je vais quand même contrôler le nombre de mailles que j'ai donc j'en ai 37 j'en ai relevé 37 ce qui veut dire qu'il ya un moment ou un autre où j'ai oublié de sauter une maille ce qui m'étonnerait je pense plutôt que je suis venue en chercher une de trop dès le départ alors 37 mailles c'est une maille de plus est que ça vaut le coup soit que je recommence soit que je tricote deux mailles ensemble sur le premier rang pour enlever une maille honnêtement une maille près c'est pas enfin non personnellement je laisserai comme ça alors évidemment si vous avez un fil gros comme le pouce une maille de plus ou de moins ça fait un centimètre de différence là je vous dirai tricoter deux mailles ensemble pour diminuer et retomber sur vos sur le nombre de mailles exactes mais là en l'occurrence non je vais tricoter 37 mailles et puis c'est tout donc je suis bien sûr l'envers du travail quand je commence à tricoter mon premier rang point mousse et je vais donc tricoter quatre rangs de points mousse j'arrive à la fin de mon premier rang de points mousse et vous savez là avec le fils perdu ma première maille est très lâche je n'ai pas d'autres fils perdus pour venir faire un petit nœud donc moi ce que je fais je la tricote bien qu'elle soit très lâche voilà ah ben non fait que je le passe avant que je suis bête tac on est arrivé je vais passer mon fils devant faire un petit nœud pour que cette première maille ne soit pas trop lâche remettre le fil derrière pour tricoter la maille suivante à l'endroit voilà allez j'ai fait mon premier rang point mousse il m'en reste trois à faire je termine mon quatrième et dernier rang de points mousse alors oui j'avais oublié de vous dire j'ai bien pris les aiguilles 6 et demi pour relever les mailles et tricoter donc maintenant je reprends mes aiguilles 7 pour rabattre toutes les mailles et je laisserai juste le fil perdu nécessaire pour pouvoir rentrer le fil sans trop de difficultés donc assez de longueur une bonne quinzaine de centimètres je viens de finir ma pâte de boutonnage sans boutonnières et j'ai rentré mes fils et j'étais en train de penser un truc alors je mettrai un petit mot le moment venu dans la vidéo c'est que je crois me souvenir qu'il ya un côté pour faire les boutonnières chez les garçons et un côté chez les filles bon moi c'est comme le couteau je crois qu'on dit qu'il est à gauche de l'assiette moi le couteau il est bien là où il est l'essentiel c'est qu'il soit suffisamment affûté pour qu'ils coupent donc je n'accorde strictement aucune importance à ça mais peut-être que vous oui donc il faudra bien que je pense à le préciser au bon moment dans la vidéo alors maintenant je vais venir poser mes cinq boutons bien en face de les boutonnières et puis ensuite quand on a une couture qui fait au point arrière très souvent il est nécessaire de venir aplatir un petit peu la partie qui a été cousue donc sans doute un linge un petit peu humide et puis avec le fer à repasser venir aplatir sur les côtés ça roule laissez le comme ça laissez le comme ça parce que du coup ça fait une finition qui est plutôt sympa si vous venez le dérouler et passer un coup de fer à repasser vous allez avoir la vilaine maille d'isière qui va se voir ce qui n'est pas l'idéal pour l'encolure ça a toujours tendance à roulotter aussi c'est là où on avait rabattu les mailles donc là c'est pareil peut-être un petit coup de fer mon fin logiquement c'est derrière la nuque ça devrait pas trop poser de problème bon je vais choisir les boutons je les pose et puis et puis je crois que ça sera le moment de faire le bilan de notre petite aventure et ben voilà ça y est je l'ai terminé ce petit gilet manche courte en l'occurrence taille de deux ans alors ben je suis assez contente je suis assez contente la laine est sympa elle est douillette chaude donc là c'est un joli une jolie couleur corail qui ressort pas forcément sur sur la vidéo et les boutons sont plutôt de couleur violine et non pas bleu comme ça a l'air de de donner alors et ben qu'est ce que vous aurez appris sur moi qu'est ce que j'ai appris sur moi alors j'allais dire un petit peu comme d'habitude quelques petits problèmes de concentration quand même qui font que même si je vous avertis de faire attention à la façon dont les choses s'assemblent avant de faire la couture et ben je fais précisément l'inverse et je me retrouve avec un devant qui est tout en berlée picotée et bref il a fallu que je dépasse une couture donc des escounaillés comme ça des couilles unites je comme dirais l'autre j'en fais assez régulièrement je pense que réellement c'est un problème de concentration et aussi parce que il ya cette caméra qui tourne et ce qui est très clairement un problème de timidité ça semble évident et vous qu'est ce que vous avez appris sur vous d'abord est ce que vous êtes fier d'avoir fait ce petit gilet alors j'allais dire soyez le parce que ça a l'air de rien on a quand même mis en oeuvre quelques techniques voilà que qui sont pas si simple que ça déjà sur le patron lui-même le fait d'avoir sur un seul et même dessin toutes les dimensions avec certaines qui manquent et qu'il faut donc deviner c'est pas simple avoir un devant qu'il faut ensuite tricoter en vis-à-vis ce qu'on appelle tricoter le deuxième devant en vis-à-vis ben c'est ce qu'on vient de faire donc c'est pas non plus si simple que ça s'être dépatouillé avec ce nombre de mailles qu'il faut relever ce coefficient multiplicateur ça aussi c'est pas si simple donc s'il ya un petit peu de fierté ben ouais c'est bien faites vous plaisir c'est certain mais peut-être aussi que déjà vous avez envie de passer ben un petit peu à la vitesse supérieure et que peut-être ce modèle vous allez le reproduire et puis venir lui appliquer une poche venir faire un petit peu de broderie utiliser un fil ou un point différent pour lui donner un aspect et un style totalement différent ça aussi je vous souhaite si vous êtes par contre toujours un petit peu pas totalement en confiance par rapport à la technique tricot et ben c'est pas grave vous apprendrez petit à petit je mets je vais vraiment mettre en ligne régulièrement très régulièrement des vidéos accessibles ouvrez débutants pour que vous puissiez progresser à votre rythme en attendant et ben en attendant je vous souhaite de bonnes choses plein de bonnes choses un petit mot aussi donc déjà il ya pas mal d'entre vous là qui sont déjà abonnés qui me mettent des commentaires qui m'encouragent et franchement j'y suis super sensible ça me fait vraiment plaisir et chaque jour je lis consciencieusement les commentaires et il se trouve que si vous voulez m'aider à progresser m'encourager m'encourager à continuer il ya bien sûr vous pouvez liker vous pouvez vous abonner vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez partager sur votre compte facebook ou par sms avec votre propre réseau mais aussi vous pouvez m'aider lorsque vous mettez un pouce en bas ou que vous vous désabonnez ça m'est arrivé alors je vous dis pas la première fois limite si j'étais pas vexé et je ne comprenais pas et ben quand il ya quelque chose qui va pas mais moi je crois qu'il faut me le mettre dans les commentaires voilà c'est pas un souci en ce qui me concerne c'est pas un souci je peux je peux faire face à ça voyez vous donc voilà si un truc qui vous convient pas dans les vidéos avant de vous désabonner ou en même temps que vous désabonnez vous mettez un un pouce en bas ben n'hésitez pas à me mettre la raison pour laquelle vous le faites ça fait partie du jeu et ça me pose pas vraiment de problème voilà et ben je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto tricot alors la première chose que je fais c'est de venir relever les dimensions qui m'intéressent donc moi je vais tricoter la taille deux ans vous pouvez tricoter deux quatre six huit ou dix ans c'est au choix donc en hauteur totale ici 32 cm 6 cm 9 6 5 21 et 27 avant de reporter donc les dimensions que j'ai ici sur mon joli petit dessin il faut tout de même que je vous explique que c'est assez typique ce genre de patron c'est à dire que plutôt que de faire les trois pièces le dos un devant puis l'autre devant tout est indiqué sur le même schéma donc la seule difficulté qu'on va avoir c'est de reporter correctement les dimensions et de rajouter celles qui manquent alors c'est pas c'est pas un oubli c'est simplement que il ya des chiffres par exemple le 6 cm qui est ici il sera ici aussi on le met pas en général simplement parce que ça alourdit le patron et qu'il est plus difficile à lire donc c'est juste essayer de ne rien oublier donc on va tout faire ensemble comme ça au moins vous serez tranquille on va commencer par la dimension totale c'est à dire mon 32 cm qui part du haut du pull du gilet jusqu'au bas 32 la largeur totale en bas aussi ça va c'est assez simple 27 voilà on va passer au maintenant et vous allez voir qu'il ya que du mans deux dimensions alors qu'en réalité nous on va noter les trois pour être sûr de pas en oublier une qui correspond à l'épaule d'un des devants deux qui correspond à la largeur l'encolure et la troisième ici qui correspond à la deuxième épaule donc ici j'ai six centimètres et ici j'ai neuf du coup la deuxième épaule fait exactement la même dimension que la première donc six centimètres on va passer maintenant sur le côté voilà hop nous il n'est pas droit montré alors pour le bas d'ici à ici moi c'est 21 et pour le haut on voit qu'ils ont mis deux dimensions parce que simplement il ya une dimension qui concerne ce qu'on appelle l'emmanchure et une deuxième dimension qui concerne l'encolure c'est à dire qu'il nous sera utile que lorsqu'on va tricoter les devants et qui ne nous sera pas utile quand on va tricoter le dos on va les mettre et on verra comment on se débrouille avec ça donc la profondeur d'encolure ici moi c'est 6 et en dessous on a 5 ce qui veut dire que pour le dos par exemple c'est toute cette hauteur qu'il faudra tricoter donc 6 plus 5 11 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre de ce côté on va mettre que la hauteur totale ici en ce qui me concerne moi c'est 11 ensuite en dessous c'est 21 pas de soucis 21 plus on ça fait bien 32 alors il ya une autre dimension qu'on n'a pas c'est celle ci et la même de l'autre côté donc là ils n'ont pas noté pour pas alourdir mais en réalité c'est la dimension de la largeur d'encolure divisé par deux donc moi j'ai 9 ça fait 4 centimètres et demi d'un côté et 4 centimètres et demi de l'autre si vous avez 11 ça fait 5 et demi et 5 et demi si vous avez 13 c'est 6 et demi et 6 et demi donc là vous vous adaptez en fonction de la taille que vous avez choisi ici ce qu'on appelle l'aisance d'emmanchure ils n'ont pas noté non plus donc moi j'ai regardé les explications du modèle pour vérifier et 7 cette aisance d'emmanchure elle est de 3 cm et on va la faire de 3 cm pour tout le monde donc je vais le noter là 3 cm voilà donc vous notez aussi pour votre propre présence d'emmanchure 3 cm des deux côtés voilà je crois qu'on a tout on va pouvoir faire nos calculs oui si je pense à deux petites choses là je vous disais que l'aisance d'emmanchure il n'avait pas noté que j'avais regardé les explications mais non c'est pas ça que j'ai fait je pouvais aussi faire comme ça traduire les explications en centimètres mais non si je calcule cette toute cette largeur là ça fait 6 et 6 12 et 9 21 j'ai 21 cm ici alors que j'ai 27 cm en bas donc 27 moins 21 ça me fixe 6 cm mon ouvrage a rétrécit de 6 cm si je le divise par deux pour savoir de combien je rétrécis de chaque côté combien je rabats et bien c'est 3 cm d'un côté 3 cm de l'autre voilà qui est dit autre chose je voulais vous préciser que ici moi je souhaite faire hop quelques rangs de points mousses voilà donc ce 21 là va se transformer plus tôt alors moi j'aime bien faire au moins deux centimètres de points mousses donc ici je vais noter deux centimètres si j'ai 21 en tout et que je fais deux centimètres ici il m'en reste 19 alors le point mousse c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire peut-être que vous voulez faire des côtes peu importe du point de riz du point de blé l'objectif c'est que le jersey ne roulotte pas sur le bas voilà donc moi je fais toujours quelques rangs ici deux centimètres j'aurais pu faire trois peu importe d'un point qui ne roulotte pas donc vous avez le point mousse vous avez tout ce qui est cote cote 1 1 3 2 2 2 4 2 peu importe vous avez le point de blé le point de riz et puis j'en oublie certainement pour passer au calcul il faut d'abord diviser toutes nos dimensions par 10 alors 6 ça fait 0 6 9 0 9 0 6 le 4,5 ici ça fait 0,45 pareil ici le 3 ça fait 0,3 11 1 1 21 2 1 ici le 6 ça fait 0,6 0,5 1,9 0,2 et là 2,7 est-ce que j'en ai oublié a priori non là ça fait 2,1 ben non puisqu'on utilise le 19 pour calculer puisque j'ai deux centimètres de point mousse donc pour ça c'est bon ici donc du point mousse avec des aiguilles numéro 7 et je continue en jersey avec des aiguilles numéro 7 aussi c'est à dire que je ne change pas de taille d'aiguille alors là c'est à vous de voir souvent quand on fait des côtes en bas par exemple on met une demi taille en dessous donc par exemple moi si le jersey je décide de tricoter avec des aiguilles 7 je vais donc faire mon échantillon de jersey avec des aiguilles 7 pour le compter correctement mais je ferai éventuellement mais 2 cm de côte avec des aiguilles 6 et demi donc là c'est un choix que vous devez faire moi je reste sur le même type d'aiguilles du début jusqu'à la fin que je sois en point mousse ou en jersey on va passer à cette partie là donc pour moi c'est 19 cm donc 1,9 et je vais multiplier ce 1,9 par le nombre de rangs pour 10 cm donc 1,9 x 18 ça fait 34,2 donc j'arrondis à 34 parce que c'est un nombre paire et qu'il faut un nombre paire et virgule 2 parce qu'on ne peut pas tricoter un 0,2 rang donc je vais tricoter toujours avec les aiguilles 7 34 rangs en jersey alors là je vous ai pas je l'ai pas fait une fois de plus pour les rangs de point mousse voyez par exemple j'aurais dû normalement tracé quatre traits chaque fois que je fais un rang je fais un trait donc là je pense que c'est important de le faire pour une raison très simple c'est que vous allez aussi mesurer votre hauteur et peut-être que au lieu de faire 34 rangs vous allez en faire 32 ou 36 parce que vous tomberez à 19 cm si toutefois vous faites la même taille que la mienne à ce moment là donc il vous faut absolument comptabiliser le nombre de rangs que vous faites parce qu'il faudra que les deux demi-devant fassent exactement la même hauteur donc on peut faire les deux en mesure et on comptabilise en faisant un petit trait deuxième chose pour ceux et celles qui ont fait deux des côtes ici avec des aiguilles une demi taille en dessous n'oubliez pas de changer vos aiguilles et de revenir à la taille d'aiguille que vous avez utilisé pour votre échantillon moi le problème se pose pas je reste en aiguille numéro 7 donc je vais faire mon jersey avec les mêmes aiguilles voilà donc j'ai tricoté mais 34 rangs vous voyez je les ai notés donc on va passer de ce côté maintenant il faut nous il faut faire l'aisance d'emmanchure et la profondeur d'emmanchure donc déjà on va se demander combien de rangs ça va nous prendre en tout donc je prends 1,1 puisque moi c'était on centimètre 6 plus 5 11 donc 1,1 fois 18 ça fait 19,8 rangs autant dire 20 puisque ça doit être un nombre paire sur ces 20 rangs il y en a deux qui vont être pris par l'aisance d'emmanchure donc il y aura deux rangs ici et ça c'est pour tout le monde et le reste en jersey donc 20 moins 2, 18 donc on va d'abord commencer par faire les deux premiers rangs de l'aisance d'emmanchure alors une petite précision n'oubliez pas que là on suit les contours extérieurs du schéma on est en train de faire le dos donc on s'occupe absolument pas de ça ni de ça pour calculer l'aisance d'emmanchure on va voir combien de mailles il faut qu'on rabatte de chaque côté donc moi mon coefficient c'est 0,3 x 13 c'est à dire le nombre de mailles pour 10 cm donc ça fait 3,9 autant dire 4 donc si j'enlève 4 mailles d'un côté j'enlève moins 4 mailles de l'autre donc ce qui va se passer c'est qu'on va le faire en deux rangs on va commencer par rabattre 4 mailles sur l'allée en début de rang et 4 mailles sur le retour en début de rang aussi